Je vais le passer, il ne te prend pas la tête, je vais le faire. T'as demandé pour le truc qui clignotait ? Il est parti s'en occuper Bernard, donc il les a ramenés, c'est que c'est bon. Ok, cool. C'est que c'est bon. Ok, cool. Ça va et toi ? Ça va, on va être là. Il faut leur faire une tente de téléphone, parce qu'ils ne vont pas y penser. Exactement. Ah, on s'en va ? Allez, on va reprendre place, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, regagnez vos places, calmez-vous. On prend place. Et on fait du silence, merci. On éteint les portables, parce qu'il y en a certains qui les ont rallumés. On les range. On les range. On range ses fauteuils roulants, on se gare. C'est le gare, bip, bip, bip. Allez. On évite de rentrer dans les autres fauteuils roulants ? Je ne sais pas si on va faire un constat à l'amiable, là. Allez, dans le silence, merci. On éteint les portables, on fait du silence, merci. Côté gauche, il parle beaucoup, là. Plus ils traînent, moins ils ont de messages. Ah ben oui, plus vous allez traîner, moins... Après, moi, c'est 18h, je repartiens. Ben oui, vous aurez moins de messages, tant pis pour vous. C'est vous qui serez empathissés, donc... Qui serez empathissés ? Oui. Qui empathissent. Nous empathissois. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. Ben oui, les mains et les jambes, merci. Sinon, je les attache. Les mains et les jambes, je dis. Les mains et les jambes, parfait. On va bien décroiser les mains et les jambes. Je vais vérifier pour voir, parce que... Pour répéter, ici. Et si j'envoie qui parle, attention, on ne peut plus dire. C'est comme à l'école. Ça, c'est ce qu'on appelle un grand café. Si, si, pourtant, je suis visible. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. On ne voit pas qu'il me le dit. Parce qu'il veut voir le papa de Noël, c'est pour ça. Allez, on décroise bien les mains et les jambes. On va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes, pour les personnes malades. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai promis à une maman que j'ai vue dernièrement, qui était très, très gentille et tout ça, que sa fille est atteinte d'un cancer. Et quand vous avez une maman qui est là devant vous, qui pleure, ma fille, ma fille, j'ai dit, tirer la séance à sa fille et à cette maman qui est en peine par rapport à sa fille-fille. Donc, pour les personnes hospitalisées, pour les défunts, c'est le moment où j'aime et d'envoyer des pensées de paix, d'amour, de lumière, de l'harmonie. Pour toutes les personnes aussi qui ont été, parce qu'on est dans la région, dans le sud-est de la France, les personnes qui ont été endommagées, qui ont été inondées, qui ont tout perdu, et qui auront passé aussi des fêtes de fin d'année pas terribles. Donc, si vous ne voulez pas prier pour eux et tout ça, c'est le moment où j'avais, ou s'il vous faut porter de l'aide, avec toutes les inondations et tout ça, c'est le moment où j'avais. De prier pour la France aussi. On vous le demande, de votre côté. Très important. Merci pour eux. D'accord ? Donc, on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes défunts, parents, amis, enfants, frères ou sœurs, mari et femme, amants et maîtresses. Parce que des fois, ça compte le monde. Alors, ne pas oublier que moi, je fais des sacs comme ça gratuitement pour aider les gens, parce que souvent, on me dit, tu dois alors t'en mettre plein les fouilles, non, rien du tout. Donc, on ne s'en va pas après qu'on a eu son message. Donc, on ne s'en va pas quand je donne un message, parce qu'on est à un libre-service. Ils ont le message, ils se lèvent et ils partent. Merci pour ceux qui restent. Donc, on reste jusqu'à 18h. Il n'y a personne qui part. C'est comme ça, on ferme les portes. C'est comme ça, d'accord ? Donc, on prend place. On prend place, merci. On décroise les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées. Et à tous et à toutes, je vous souhaite particulièrement de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans la paix, l'amour, la lumière, l'harmonie. Pour certaines personnes en famille, d'autres qui n'ont pas de famille, pensez à tous ces gens-là. Merci pour eux. Merci. Merci. Je suis un, deux, trois. Troisième rangée. Un, deux, trois par là. J'avais quelqu'un qui pleure, qui pleure, qui pleure. Dis donc, la vache. C'est une femme, ça, au moins. Il y a une femme qui pleure, qui pleure, qui pleure. Elle va vendre des rides tellement elle pleure, cette fille. C'est la dame qui est en train de pleurer. Elle pleure encore ? Ça ne va pas se faire, hein ? Non, non, vous donnez le micro à la dame qui pleure. Alors, par ici, madame, que ça se passe. Coucou. Bonjour. C'est vous qui pleurez beaucoup, comme ça, tous les jours. Oui ou non ? Merci, madame. Vous avez eu une série de décès autour de vous, madame. Vous avez perdu plusieurs personnes, madame, autour de vous. Merci. Des personnes proches, des personnes de la famille. J'ai l'impression que je vous dérange, madame. Non, c'est très gênée. Oui, mais alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'arrête, vous ne donne pas le message ? Dis-lui, dis-lui, que si elle ne veut pas le message, elle ne veut pas. Si vous ne voulez pas le message, je ne vous le donne pas. On passe à quelqu'un d'autre ? Elle ne veut pas. C'est pas grave. Je suis désolée, c'était des membres de votre famille. On voulait vous dire quelque chose, vous n'êtes pas prêts à entendre ? C'est pas grave. Vous avez perdu une sœur et vous avez perdu deux femmes et un monsieur, madame. Non. Si, il y a un monsieur qui est là aussi. Un monsieur et un monsieur. Mais il y a deux femmes qui sont parties aussi. Elle ne veut pas le message, chouchou. On passe à quelqu'un. Oui, il n'y a qu'à passer à quelqu'un. Bon, mais tant pis. C'est dommage, parce que c'est important. C'est quelqu'un de proche. Un frère ou une sœur, vous avez perdu, c'est ça ? Chouchou. Elle ne veut pas le message. Voilà. Mais il y a aussi deux autres femmes avec. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ils sont bien de l'autre côté. C'est vous qui êtes mal, madame. Et vous avez un travail. Vous avez mis des bougies pour les morts ? Chouchou. Il faut le faire. On vous remercie. Il faut continuer. Il faut passer les fêtes et tout ça. On va vous faire un signe en parlant des signes. Vous allez en voir quelques-uns, madame et dame. N'ayez pas peur. D'accord ? Allez. Et après, tant de temps de courage. Allez. Ben oui, elle ne veut pas. Allez, tant pis. Là, je suis sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 6e et la 7e rangée, je savais quelqu'un qui a perdu quelqu'un défénestré. Quelqu'un qui se jette dans le vide comme ça, défénestré. C'est une femme, Sticky ? Oui. D'accord. Voilà. Jeune, jolie, sympathique. Oui. Jeune, jolie, sympathique. D'accord ? Ça fait un moment qu'elle s'est suicidée, madame ? Oui. D'accord. Plusieurs années, combien d'années ? Oh, t'entends ? Oui, elle est bien, elle est très très haute. C'est très léger. Actuellement, elle est sur un plan de musique. C'est plutôt gai. Elle danse, votre soeur, dans le volat. C'est bien. J'ai la joie, j'ai quelque chose de dynamique, j'ai quelque chose d'heureux et je la vois danser, danser. C'était une bonne vivante. Elle aimait bien danser ? Oh oui. Eh ben, ça continue de votre côté. D'accord ? Elle vous protège beaucoup. Elle me dit qu'actuellement, madame, vous avez trois choses importantes. Oui, je vous écoute. Trois choses importantes. Mais c'est bien, moi, elle m'écoute. Trois choses importantes dans votre vie qui sont importantes. Écoutez-moi, ça peut être l'amour, le travail, la santé, mais trois choses importantes, elle me dit, ta soeur. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ? Non, est-ce que je me parle de ça ? Est-ce que je vous parle de ma fille ? Ben, ça peut être ta fille, mais maman, deux choses. Trois choses importantes. Trois, trois, trois. Elle me dit, t'as trois choses importantes à régler. Vous voyez pas ce que c'est ? Non. Ben, pourtant, c'est pour vous, ça vous concerne. Et elle vient pour vous aider par rapport à ces fameux trois choses. Ça peut être l'amour, ça peut être votre fille, ça peut être le travail, mais c'est trois choses importantes. Vous êtes seule, madame, vous ? Non. Vous vous sentez seule ? Non. Des fois, vous ne vous sentez pas seule ? Non, parce que j'aime bien être seule. Non, ben oui, c'est bien ce qu'on me dit, vous vous sentez seule, on me le donne. Quand vous êtes seule, elle est souvent proche de vous, d'accord ? Elle me le donne. Vous avez quelqu'un de malade proche de vous, autour de vous, madame ? Ma fille. Voilà, malade. Je vois l'hôpital et je rentre et je sors de l'hôpital. Oui, ma fille. D'accord, c'est un cancer qu'elle a, votre fille, madame ? Non. Non, c'est quoi ? Problème des hormones. D'accord, il faut bien surveiller. Pourquoi je rentre et je sors, je rentre et je sors, je rentre et je sors de l'hôpital ? C'est ça. Je pensais que c'était un cancer parce que je n'arrêtais pas de rentrer et sortir. C'est quoi tous ces examens de santé, prise de sang et tout ça ? Ben, c'est le système hormonale qui est... Non, adénome sur l'antipotide. Il y avait adénome. Adénome, oui, j'ai eu... Adénome sur l'antipotide. Excusez-moi, madame, l'adénome, c'est un cancer, hein ? Oui, c'est du tumeur, madame. Non, mais elle a fait... Oui, si vous voulez, elle a fait des examens, ce n'est pas conseillé, l'orraine. Oui, mais pour moi, il y a des risques de cancer. Oui, parce qu'on m'a parlé de... Ben, c'est bien ce que je disais. Le tumeur, pour moi, c'est des risques de cancer. D'accord. Pour l'instant, elle travaille beaucoup sur votre fille. Elle travaille beaucoup par rapport à vous. Vous avez des problèmes de dos, vous ? Oui. Voilà. Elle m'a dit, t'en as plein le dos. On va dire, le haut du dos, les cervicales, le haut du dos, les dorsales, ça vous fait mal ou pas ? Ce serait plutôt le bas. Non, mais j'ai le haut du dos. J'ai la douleur qui remonte comme ça. D'accord ? On me donne ça. J'ai la lettre J, la lettre P et la lettre A avec vous, madame. Des prénoms. J, P, A. C'est qui ? Je ne sais pas. Comme ça, je vais noter. Je ne sais pas. C'est dommage parce que c'est autour de vous. D'accord ? D'accord. Bon, par rapport à votre fille, elle est en train de s'en occuper. D'accord ? Pourtant, elle me dit, votre soeur, que c'est un craque le docteur qu'elle voit. Elle me fait comme ça. Votre soeur. Avec le pouce. Elle est drôle, votre soeur. Elle fait faire ça, comme ça. Je veux dire, il est bien le docteur. Tu sais, il est bien le docteur. Elle est entre de bonnes mains votre fille, madame. D'accord ? Pourquoi on m'amène à Marseille avec vous ? Parce que je suis venue sur Marseille. Parce que j'entends Marseille, comme ça, en gros, comme ça. D'accord. Qui a eu des problèmes de peau ? D'allergie, d'eczéma, des problèmes de peau ? Ça me regarde partout. Un psoriasis ? Un psoriasis, un eczéma, des problèmes de peau. Urticaire, quelque chose comme ça. C'est qui ? Ah bah, ma fille, elle vient d'avoir ça. D'accord. Elle vient d'avoir les outils. ça me gratte. Elle a des coudes partout. Mais ça me gratte, c'est horrible. C'est ça. Il faut mettre de la pommade de calendula, on me dit de vous le dire. D'accord. Je ne sais pas, mais on me dit de vous le dire. D'accord. Elle est jeune, votre fille, madame. Quel âge est-elle ? 31 ans. D'accord. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant ? Si, elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Elle voudrait faire un bébé, votre fille ? Oui. Elle en aura un, six voire peut-être deux, un sur deux peut-être. Oh, magnifique. Je pense que ça sera un garçon. J'y peux rien. Je sais ce que j'entends. D'accord. J-P-S-C. J-P-S-C, c'est qui ? J-P-S-C, c'est qui ? Un prénom qui commence par un J. Un prénom qui commence par un J. J-P, c'est son mari. Eh bien, voilà. Pierre-J, non, c'est P-J. Pierre-J. P-P-P-Pierre, c'est son mari. P-J comme Jacques, Jeanne, Jeannine, je ne sais pas, je ne veux pas tous les aimer. Alors Jacques, Jacques, ma beau-frère, Jacques. D'accord. Qui est décédée ? Oui. Voilà, qui la protège aussi. Et C, c'est qui ? Catherine, Cécile, Caroline, Chantal, C, C, C. Caroline, Catherine, Cécile, Chantal, Corinne, un prénom avec un C, Madame C. C'est peut-être autour de sa fille. C'est peut-être autour de votre fille, mais ça marche. Peut-être. D'accord. Ça fait un moment qu'elle est malade comme ça, votre fille ? Oui. Combien d'années ? On l'a déclaré, ça avait deux ans. C'est-à-dire depuis trois ans, elle a des ennuis de santé, votre fille. Oui. Ça sera long, très long, mais ça s'arrangera, Madame. Hein ? Hein ? Et c'est votre sœur qui vient pour vous prévenir qu'elle s'occupe de tout de l'autre côté, de ne pas vous inquiéter pour votre fille. Parce que c'est vrai que vous avez eu très, très peur, peur de perdre votre enfant, Madame. Mais c'est pas votre honneur. Non, c'est pas encore sonneur. D'accord ? Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des risques de cancer, parce qu'on a parlé de tumeur. D'accord ? Donc, il faut surveiller quand même. C'est quand même important. Elle est surveillée. Chaque semaine, elle est à l'hôpital, elle rentre pour la journée. Il faut prier Saint-Bénilde pour elle. D'accord ? Le saint que j'ai montré tout à l'heure, c'est très important. D'accord ? Votre sœur, elle est bien, Madame. Votre sœur, parce qu'il nous parle, là, oui, si vous parlez, j'ai des difficultés qui parlent. Votre sœur, elle est bien de votre côté. Elle danse dans le dos. D'accord ? Qui c'est qui met Michael Jackson ? Nous. C'était notre génération. Oui, c'est vous qui écoutez beaucoup du Michael Jackson. Votre mari, c'est qui ? Votre fille, c'est qui ? Votre sœur ? Votre sœur, c'est plutôt ma fille, oui, plutôt ma femme. Ah ben, retenez-le, parce que j'ai Michael Jackson avec une écharpe blanche, ça, tu donnes pour la semaine. C'est rigolo, hein ? C'est comme ça. Avez-vous une question à poser, Madame ? Non, mais c'était surtout aux yeux vaux de ma fille, donc je suis contente qu'elle la soutienne. Pour votre fille, elle s'occupe de vous. Elle s'occupe de vous, ainsi que de votre enfant. Vous avez perdu une grand-mère aussi. J'ai une grand-mère défunte aussi. Elle voit sa grand-mère de votre côté. Ah oui, 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 bien sûr. Elle me dit qu'elle est souvent avec la grand-mère. Est-ce que vous voyez laquelle de nos copains ? Oui, 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 bien sûr. Voilà. Elle me dit, dis-lui, je suis avec la grand-mère. Elle vous embrasse très, très fort. Et je vous quitte, avez-vous, j'ai bientôt deux anniversaires qui arrivent là. Oui, ben, c'est son anniversaire. Elle est morte. Elle est née le 16 décembre. Merci, Madame. C'est après-demain. Voilà. Vous avez une question, Madame ? C'était au sujet de ma fille de savoir si elle aura un bébé. Donc, je vais vous donner la réponse. Oui, mais attention parce que par rapport à ce qu'elle a, comme ça me touche l'hypophyse, l'hypothalamus et tout ça, il y a des risques de cancer. Voilà ce qu'on me dit. de vous dire. Priez Saint-Bénil pour votre enfant parce que j'ai une boule moi quand même dans la tête, d'accord ? Donc, prédisposition au cancer. Ben, surveiller. Si elle est bien surveillée, il n'y a aucun problème, d'accord ? Voilà. Et elle m'a fait comme ça, comme le docteur qui s'occupe de votre vie. Oui, comme ça, elle m'a dit. Merci. Allez. Merci pour elle. Alors là, je suis sur le côté gauche, je suis sur le côté gauche. Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq. Peut-être cinquième, sixième rangée. J'ai le prénom d'Henri ou Henriette. Ça donne pour quelqu'un ? Là, par là. Cinq ou sixième rangée, je ne sais pas. Je suis là, par là. Henri ou Henriette, c'est qui, madame ? Ben, Henri, ce serait mon père, mon père et Henriette, ma soeur. D'accord. Ils sont décédés ? Oui. Tous les deux ? Oui. Voilà, ils sont ensemble. C'est drôle quand même. Me donne ça, me donne ça. Pourquoi les amoureux de peinés ? Ça marque les amoureux de peinés pour vous, madame ? Vous savez ce que ça symbolise, les amoureux de peinés ? Oui. La Saint-Valentin, le 14 février, tout ça, ça marque, madame, pour vous ou pas ? Ben, pour moi, personnellement, non. Pour qui ? Pour ma soeur, c'était pour ma soeur. Pour Henriette ? Oui. Parce que vous savez, les amoureux de peinés, on avait fait un bijou à l'effigie des amoureux de peinés. Ça marque très, très fort. Et pourquoi un amour dans la peine aussi ? Qui a eu une histoire d'amour, mais pas heureuse, comme ça, toujours... Ma fille. Voilà. Toujours en difficulté, toujours des problèmes. C'est votre fille actuellement ? Oui. Oui. Elle a eu ce que vous dites, elle a. Oui, elle est décédée. D'accord. Elle avait des amoureux un peu tristounés, un peu... Elle n'était pas heureuse avec le compagnon ou pas ? Oui, mais c'est elle qui était ma l'enfance, quoi. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'elle était heureuse ? Parce que j'ai un amour dans la tristesse, un amour dans la peine. Et elle me le donne, ça, votre soeur Henriette. Qui a eu un amour comme ça dans la peine ? Les amoureux de peinés, la peine, la peine. Ça fait de la peine. Il faut comprendre. Votre fille, elle était amoureuse de quelqu'un, elle n'était pas heureuse avec ? Non, parce qu'elle a eu un problème, elle, et elle était... Elle est décédée, votre fille, aussi. Oui. Mais elle n'est pas avec la tante et avec Henriette. Elle n'est pas avec Henriette. Elle est à part, votre fille, madame, de votre côté. D'accord. Alors, des amours qui étaient dans la peine, est-ce que ça correspond à votre fille ? Pas heureuse en amour, comme on dit. Je m'excuse, madame. Oui, mais... Non, ce n'est pas elle. Pardon ? Oui, bien... Mais ce n'est pas à cause de ça. Non. Moi, je ressens une jeune fille qui n'était pas heureuse en amour, madame. Oui, elle s'est suicidée. Voilà. Mais elle avait eu de la peine, beaucoup de peine, il faut comprendre. Ce n'est pas par rapport à cet amour, mais disons qu'il y a ça, plus ça, plus ça, qui fait que ça fait une overdose de tout. Oui, mais ce n'est pas par rapport à cet amour-là. C'est qu'elle était en dépression parce qu'elle a subi des choses qui l'ont mené à se suicider. Oui, j'ai compris, mais il y a un amour dans la peine. Vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, je me comprends. Oui, mais je ne vois pas ça. Non, mais vous... Si, mais c'était... Si, je connais l'histoire. Alors... Elle était dans la peine, dépressive. Oui, c'est ça. À la suite d'événements qu'elle a subis beaucoup plus tôt. Oui, je sais, mais... C'est pas lié à son chéri. Non, c'est pas lié avec... Mais il y a eu des amours dans la peine. Elle a eu quelqu'un qu'elle a aimé dans le passé qui l'a mené à une grande peine et qui l'a poussé à se suicider, votre fille, madame. D'accord ? Ça, on me le donne, moi. Ça fait longtemps qu'elle s'est suicidée, votre fille. Oui, ça fait 26 ans. Oui, parce qu'elle est dégagée, elle est dans la lumière. Il n'y a plus de peine de l'autre côté. C'est tout léger de l'autre côté. Qui est mort ? Une balle dans la tête. Qui est mort ? Suicide et pendu et qui est mort d'un accident de voiture. Ah, ça, je connais pas. Ah, c'est autour de vous, madame. J'avente de pas. Eh oui. Et ça, c'est autour de vous, madame. Ça peut être des amis autour de vous, une famille, amis. Ça vous touche ? Pas de proches, pas par rapport à votre famille, mais ça vous touche indirectement. Et ça touche votre fille qui a retrouvé ces personnes de l'autre côté. Ah, d'accord. D'accord ? Elle est pas seule, votre fille, de l'autre côté. Elle est avec d'autres personnes qui se sont suicidées aussi. D'accord ? Vous comprenez ? C'est pas par hasard. Quelqu'un qui s'est tué dans un accident de voiture qui a provoqué l'accident de voiture, quelqu'un qui s'est tiré une balle en tête et quelqu'un qui s'est pendu. Vous voyez pas qui c'est, madame ? Vous rechercherez, c'est autour de vous, qui est né pendant l'hiver ? Qui est né pendant l'hiver ? Décembre, janvier, février. C'est mon petit-fils. Son fils ? Non. Non, non, c'est le fils de mon autre-fille. D'accord. Il est né quand ? Il est né le 28 janvier. D'accord. Elle me dit il réussira. Quel âge a-t-il votre petit-fils, madame ? 21 ans. D'accord. Elle me dit il réussira. Ça vous préoccupe, ça, madame, ou pas ? Ou ça préoccupe sa mère, sa soeur, à votre fille ? Préoccuper, c'est plutôt moins, ça me préoccupe. Eh bien, de ne pas vous inquiéter que ce petit, ce jeune homme, il réussira. Elle me dit quelqu'un qui est né pendant l'hiver, qu'il réussira dans sa vie. Elle me dit de vous le dire, d'accord ? D'accord. Qui c'est Nicole ? Et Michel ? Alors, Nicole, je peux vous dire que... Je ne sais pas si je peux en parler, quoi. Oui, mais alors, vous en prie. j'ai une amie, là, du chez nom, Patricia, qui m'a téléphonée, justement, et qui m'a dit si tu peux prier pour cette famille. Le papa, il est dans le coma, et il a une fille qui est décédée. Elle a été apprêt par une voiture. Merci. Accident de voiture, je vous ai dit tout à l'heure. Non, tu as dit provoquer l'accident. Provoquer l'accident, pour moi. Et c'est Nicole, elle s'appelait Nicole ? Nicole. D'accord. Donc, je prie pour elle. Eh bien, vous remercie, Nicole. Ah, d'accord. Et l'autre personne, du coup, elle m'a fait perdre le fil. Michel. Michel. C'est qui Michel ? Michel ? Oh, parce qu'il y a Michel au féminin. Michel. Michel. Et qui tire les cartes comme ça ? C'est vous qui tirez les cartes ? Non, j'avais une grand-mère qui... Elle ne vous tire jamais les cartes, votre grand-mère ? Ah, oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ma mère, ma grand-mère, tout ça. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire. Vous tirez les cartes et tout ça, c'est ce que vous voyez. Oui, oui, oui. Parce que ça vient de vous dire. Et le prénom de Madeleine ou Marguerite, c'est qui ? Madeleine ou Marguerite. Je ne sais pas, non plus. Eh bien, c'est autour de vous, ma belle. Vous rechercherez. Apparemment, c'est important. votre fille va bien, votre soeur va bien et votre papa, ils vont bien. Vous défunt, tous les trois, ils reçoivent toutes vos prières, toutes les lumières que vous leur envoyez et ils vous remercient très, très, très fort. Je termine avec vous. Merci. Je suis en hauteur. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Oui. On vous y attend. Ah, d'accord. D'accord. Vous comprenez le message ? Oui. On vous y attend, ma belle. Oui. Oui. Ben oui. Quand vous voulez. Avez-vous une question à poser ? Ben, si ma fille ou ma mère ou ma soeur s'occupent de vous, oui. Non, mais s'occuper. Oui, ça, je le sais, j'en suis sûre. Ah oui, vous êtes bien protégée. Mais si je peux arriver à les voir un jour. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête, vous avez envie de les voir, mais vous n'êtes pas prête, on me dit. Je suis désolée. Si, si un jour, vous les verrez. Et j'ai une grand-mère avec des rouleaux sur la tête et un filet. C'est qui ? Oui, ma grand-mère. Voilà. Moi aussi, qu'elle me dit. Ne m'oublie pas. Voilà ce qu'elle me dit ta grand-mère. Allez, on s'embrasse. Merci. Voilà. Henri, Henri, c'est très drôle. Allez, je vous laisse. Merci. Votre fille, elle ne veut pas donner son prénom, elle me dit, il y a trop de monde. Oui, elle n'aime pas. Elle est très discrète, votre fille, madame. Et ça continue de l'autre côté. Elle m'a fait bien comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai bien compris, ne vous inquiétez pas. Mais elle me dit, c'est maligne, hein ? Oui. Allez, merci. Allez, je vous laisse. Merci. Merci, là-haut. C'est le côté gauche, j'avais quelqu'un qui est mort, mais étouffé, dis donc. En mangeant, quelque chose, je n'ai plus d'air. Ça me coupe le... J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Quelqu'un qui meurt, étouffé. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien qui passe, là. Comme étranglé ou étouffé ou... Oui, je suis là. C'est qui ? Mon papa. D'accord. En mangeant ? Non, non, non. Hein ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Ça l'étranglait ? Parce que j'ai plus d'air qui passe. Oui, il n'arrivait plus à respirer. D'accord. Ça passe plus, là. Ça passe plus de... Ça fait un moment qu'il est décédé, ce monsieur ? Non, ça fait à peine quatre mois. Voilà, il n'est pas dégagé, hein ? Oui. Et là, il faut faire vraiment... Il faut aller faire célébrer trois messes d'intention de prière pour votre papa. Il faut aller à l'église la plus proche et faire célébrer des messes pour des fins. Il n'est pas dégagé, il a besoin de votre aide. D'accord. Il était âgé, votre papa ? Non. Non, il n'était pas vu, là. Non, il était jeune, il avait 60 ans de besoin. Ben oui, il est jeune. On donne ça. Oui. Il a beaucoup travaillé, ce monsieur. Oui. Il était très fatigué. Très, très, très fatigué. Oui, dans les derniers fins, il était très fatigué. Beaucoup travaillé, beaucoup de soucis. Pourquoi il se fait du souci pour vous ? Pour moi ? Ben oui. Ben je ne sais pas. Pourquoi il n'aime pas votre vie ? Ah ! Mais excuse-moi. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent changer. Tu sais ce que j'entends là-haut, il faut tout changer. Oui. Je suis désolée. Ben oui, j'ai déjà changé des choses. Oui, mais il me dit qu'il faut tout changer. Je suis désolée, moi. Vous comprenez, vous devez comprendre le message. Oui, mais... Il dit qu'il faut lui laisser encore un peu de temps, qu'il vous entend, qu'il vous voit, mais pour l'instant, il ne peut rien faire. C'est trop tôt pour lui. Il n'est pas dégagé, il n'est pas encore libéré. D'accord ? Il est parti avec beaucoup de colère, ce monsieur. Il ne voulait pas mourir à cet âge-là. Ah non, juste avant, en fait. Ben oui, il arrive de l'autre côté, mais qu'est-ce que je fous là, moi ? En fait, au moment où il est parti, on est venu le chercher. Mais il ne voulait pas partir. Non. Il a dit, moi j'ai encore du temps là. Eh oui, c'est ce que je vous dis. Donc, il y a beaucoup de colère et tout ça, il faut apaiser ça. Vous mettrez une photo, une bougie, des fleurs coupées, vous faites célébrer des messes, par des religieux, s'il vous plaît, c'est très important. Vous lui ressemblez à votre père, vous, il a la même tête que lui, en vie. C'est ça. Les chats, ils ne font pas des chiens. Non. D'accord ? Parce que, tu te regardes, tu vois ton père. Oui, c'est ça. On lui donne ça. Papa, il était très timide, très introverti, comme ça. Réservé. Voilà, pudique, réservé, introverti. C'est ça. Il avait du mal à parler devant tout le monde. Oui. Je ne te dis pas, je te parle, mais ça m'étrange. C'était ça, son problème, c'était le chakra de la gorge. Voilà. Parce que là, je te parle, on dirait qu'on me serre. qu'il avait du mal à écouter ce que je lui disais par rapport à ça, justement, pour essayer de se dégager de ça. Ce que j'entends de l'autre côté, il me dit, c'est toi qui avais raison. Est-ce que tu comprends le message ? Vous lui parliez de la vie après la vie, de toutes ces choses-là ? Oui, on parlait. Au début, vous prenez une cinglée, vous, hein ? Oui, bien sûr. Il me fait ça, mon père. Regarde ce qu'il me fait. Et il me dit, c'est toi qui avais raison. C'est ça. Voilà ce qu'il me dit de te dire. Je lui ai dit, tu sais quand tu seras de l'autre côté ? Et c'est quoi ce bâtard à côté de lui ? Un quoi ? Un animal ? Oui, un chien bâtard, un corneau, avec l'oreille comme ça qui pense. Un corneau. Je ne sais pas, c'était peut-être un chien qu'il avait avant. Oui, 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 quand il était jeune. Quand il était jeune. Il y a un chien à côté de lui, un petit bâtard, il est à côté, il est assis, puis il le regarde. Il est drôle. On donne ça. Un prénom avec un M et un prénom avec un A, c'est qui ? De décéder ? Oui. Avec un M. Comme Marie. Comme Marie, non. Et qui c'est qui parlait en patois comme ça ? Ah, c'est sa mémé. Le patrolet, c'est le patrolet. C'est le patrolet qu'elle parlait, la grand-mère ? Non, parce qu'il n'était pas d'ici. Oui, parce que je suis un patois. Je ne comprends rien. Il était du Nord, votre père ? Non, il était du côté de Cognac. Ah oui. Je ne comprends rien du tout ce qu'elle dit cette gamme. Non, oui, la mémé, elle parlait. Enfin, il faut comprendre. Ah oui, il comprenait, mais... Puis elle avalait les mots en même temps. Je ne sais pas, c'est très spécial. Oui, ça dit ça. Qui allait se baigner, vous gâtes assez vieux ça, il n'y avait pas les bouées qu'il y a aujourd'hui aussi belles, avec la chambre à air toute noire, comme ça ? Qui allait se baigner dans des rivières ou au bord de l'eau avec une grosse chambre à air toute noire ? Moi, je faisais ça. Voilà. Il me dit, rappelle-toi, souviens-toi. Vous avez eu une mobilette, vous, quand vous étiez plus jeune ? Non, une moto. Une moto ? Oui. Deux roues, vous étiez tout le temps deux roues ? Oui. Oui, tout à fait. Je ne voulais pas passer le permis, mais je voulais faire la moto. Vous aviez un casque intégral ? Ah oui. Parce que je vois les cheveux longs qui dépassent derrière. Je te vois avec un casque intégral, je vois les cheveux longs derrière qui dépassent, on voit la crinière tout bouclée, des beaux cheveux bien longs et tout ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, à chaque fois que tu passais avec ta moto, tu faisais... Sensation. Sensation, les motards te regardaient passer, figure-toi. On n'était pas censé voir si j'étais, mais bon, avec des cheveux longs. Oui, vous voyez, t'as belle chevelure, ça me le donne. Qui c'est qui a porté un perfecto ? C'est toi ? C'est ce que c'est un perfecto en cure noire ? Oui, oui, mon père avait ça. Mon père avait ça et... Parce que tout d'un coup, je suis allé rockeur comme ça, j'ai un perfecto en cure noire, là, et tout. Mon père avait ça puisque quand il est décédé, ma mère m'a demandé si ça m'intéressait de récupérer, mais... Parce qu'il y avait une histoire... Voilà, il y avait une histoire avec le perfecto en cure noire. Voilà ce qu'on me donne. Ça, c'est papa qui m'en parle, tu vois ? Il me dit qu'à Noël, il sera présent avec vous. Il ne faut pas que tu sois triste. Il dit, surtout pas toi, parce que toi, tu sais qu'il dit. Oui, mais ça ne fait pas longtemps. Non, mais attends, il me dit surtout pas toi parce que toi, en plus, tu le sais qu'il dit. Je ne comprends pas que tu se mettes dans des étapes pareilles. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, mais ça... Et puis, il me montre... Son anniversaire, c'est le 24 décembre. Eh oui, c'est pour ça que le soir de Noël, il sera avec toi. C'est un peu difficile. Mais l'assiette au bout de la table comme ça et tu ne touches pas cette assiette. En fait, je voulais mettre un vase et je voulais que chacun... Non, pas un vase. Avec des fleurs... Non, tu mets une assiette avec le couvert pour ton papa. D'accord. Tu as deux origines étrangères, toi ? Euh, oui. Tu es mélangée, hein ? Oui, très mélangée. Mélangée, 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 hein ? C'est ça. Ça fait beau gosse, après, je mélange. Quelle origine tu es ? Ukrainienne. J'allais dire russe, ce mot tu vois. Voilà. C'est pas loin. Polonaise, donc c'est un peu à côté, mais c'est encore pas pareil. Et puis bretonne, donc ça, c'est un peu le français. Ah oui. D'ailleurs, je salue la Bretagne, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bonjour la Bretagne, je vous embrasse, c'est petit bretonne. Oui, oui, allez. Eh oui, je tiens à le dire parce que j'aime bien. Oui, on me donne ça. On me dit que tu es mélangée, que tu es mélangée. Oui. On me donne ça. Alors là, il y a des anniversaires, c'est qui tu me dis ? Le 24 décembre, oui, le soir de ton père. C'est l'anniversaire de mon père. Eh oui, donc il sera... Déjà, ça ira beaucoup mieux. À cette période-là, tu verras. Bon, c'est sûr, tu vas pleurer, mais c'est comme ça. Oui, voilà, c'est normal. C'est la séparation du corps physique. C'est compliqué. C'est compliqué. Qui c'est qui est orthodoxe ? C'est toi ? Ah non, non. Moi, je suis catholique. Ma ma femme. Autour de moi, je n'ai pas de personne orthodoxe. Orthodoxe russe, parce que ta grecque est russe. C'est qui ? Je vais avoir ta famille du côté éventuellement ukrainien. Avec les questions orthodoxes russes. C'est dans ta famille. Ah, c'est toi, c'était qui ? Et j'ai le prénom de Nicolas. Ça te donne quelque chose, Nicolas ? Nicolas, il y a mon demi-frère qui s'appelle Nicolas. D'accord. Et mon fils, c'est Tannes, qui a le deuxième prénom de Nicolai. D'accord. Voilà. Le parrain de mon fils, éventuellement aussi. D'accord. Qui c'est qui jouait un instrument un peu comme de la trompette ou de la clarinette ? Tu as un truc comme je me suis soufflé dedans. Mais en tout... C'est... Parlez pour moi, hein ? Mon père, il avait un petit appareil qui ressemble à l'appareil musical. Où on souffle dedans. Oui. Mais c'était pour... Ce n'est pas vraiment l'appareil musical, mais ça ressemble. D'accord. Ça ressemble à une trompette. Mais c'était pour respirer, c'était quoi ? Tu veux faire des blagues ? Ah ! Tu veux faire des blagues ? Tu veux faire des blagues ? Quand il a un appareil pour faire des blagues, il a gardé ça pendant... Tu vois ? Eh bien, il me fait jouer de cet instrument, ton père. Il est drôle, ton père. Tu vois ? Ce n'est pas triste. De votre côté. Et il ne veut pas que tu sois triste. Vous avez deux enfants, vous ? Moi, oui. J'ai deux garçons. Deux garçons. Ils sont grands, les gamins ? Non, ils ont neuf et treize. D'accord. Oui, mais ils sont grands pour leur âge ? Parce que moi, je vois plus tard, tes deux fils, ils seront grands. Beaux garçons, tu vois ? Ah, ben ça, c'est le challenge. Mon mari est tout petit. Et moi, je suis très grande. Et du coup, elle a gagné. Et moi, je pense que tes deux fils, ils seront grands, tu vois ? Et ça, c'est ton père qui me dit de te le dire. D'accord. C'est marrant. Il est très fier de ses deux petits-fils. Oui. Il les aime beaucoup et il les protège. D'accord ? Qui c'est qui est ingénieur ? Ingénieur. Qui est fonctionnaire ? Qui est fonctionnaire ? Qui est ingénieur et qui travaille dans un métier de bouche ? Donc, tout ce qui est pâtisserie, traiteur, un truc comme ça ? Et quel vient ? Alors, ingénieur, c'est mon mari. D'accord. Fonctionnaire, c'est qui ? Fonctionnaire dans ma famille proche... Non, c'est un univers. Ami ou quelque chose comme ça, c'est qui ? Ami, oui, c'est possible. Ah non, c'est pas possible. Je dis ingénieur, fonctionnaire et quelqu'un qui est dans un métier de bouche. Tout ça ensemble ou c'est des personnes... Tout ça ensemble, c'est trois personnes, pas les mêmes. Oui, pas les mêmes, oui, des fonctionnaires, oui, j'en connais aussi. Des amis, fonctionnaires et des métiers de la bouche. Restaurateur, traiteur, pâtissier, je ne sais pas, jusqu'à un rapport avec Miam Miam. Ben oui, j'en connais aussi. C'est qui ? Des gens de mon village. Mais c'est qui pour toi que ça touche comme ça fort ? Les gens que tu aimes beaucoup, c'est devenu des amis, c'est qui pour toi ? Ben, il y a des gens avec qui je lis amitié, oui, comme une dame qui fait un restaurant. Voilà, métier de bouche. Et la peinture, la peinture, vous peignez, vous, ou pas ? Vous dessinez ? Les murs, oui. Voilà. Les murs à la maison, c'est moi. D'accord. Mais je n'ai pas de talent artistique au niveau de la peinture. Je pense que par la suite, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de la peinture. Vous aimez tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif ? Oui, j'aime ce qui est créatif. Et la peinture, mais pas en bâtiment. Moi, j'ai dit la peinture. Oui, voilà. Pour l'instant, c'est ce que je fais, le bâtiment. Pourquoi j'entends ? Vous êtes dans une maison ? Oui. J'entends la porte ! Oui. Alors, il y en a toujours une petite laque. T'entends. La porte, comme s'il faut la fermer, il faut bien la remettre avec la poignée, je ne sais pas. Parce que ça vous énerve. À la fin de la journée, j'en peux plus. C'est ça, je dis aux garçons, on ne chauffe pas pour la rue. Voilà. C'est pas la porte, ici. La porte ! C'est ça. D'accord. Bon, votre papa, il est en train de faire son cheminement. D'accord ? Oui. Vous avez une grand-mère aussi qui vous protège beaucoup. Oh oui. Une femme extraordinaire, très simple, avec un grand cœur, un bon cœur et généreuse aussi, cette dame. Grâce à elle. Voilà. Une très belle évolution spirituelle. Attendez un petit peu par rapport à papa, c'est trop tôt. Je suis désolée. D'accord ? Il est déjà venu, c'est déjà bien. Déjà, il est déjà venu, mais un petit peu, ça le fatigue, de l'autre côté. D'accord ? Oui, j'imagine. Non, vous ne s'imaginez pas, c'est pour ça que je vous le dis. Avez-vous une question à poser ? Oui, je voulais savoir si au moment... Au moment où il est rentré dans le coma. On a laissé un petit peu de temps, ça a été un peu compliqué, il y a eu trois jours à Cédie Décime. Je voulais savoir si on lui a tous beaucoup parlé. Il a entendu tout. Voilà. On a mis des photos, on était avec lui, on l'a accompagné, on lui a dit de partir dans la lumière. Voilà, je voulais savoir si... Ben oui, il vient de me dire, de te dire que c'est toi qui avais raison. Oui, mais parce que du coup, il a fallu qu'on prenne la décision de débrancher mon père. Il me dit, c'est toi qui avais raison, il faut que tu comprennes le message. Tout ce qui a été fait, c'était fait par... Il était incinéré, papa ? Oui. Voilà, parce qu'il me dit, je suis partie en fumée. C'est drôle, ton père, quand même. Il me dit, je suis partie en fumée. Voilà ce qu'il me dit. Tu vois, il dédramatise, tu vois ce que je veux dire ? Oui, parfait. Mais maintenant, c'est facile pour lui. C'est comme ça. Voilà, maintenant, si je lui dis, tu verras, tu viendras me voir, tu viendras me raconter tout ça. Plus tard, on aura peut-être quelque chose encore de mieux pour ton papa, mais pour l'instant, on le laisse tranquille. D'accord, ça va. On l'embrasse très, très fort. On l'embrasse très, très fort. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Merci beaucoup. Merci, là-haut. Vous avez une question, peut-être, à poser quelque chose ou savoir... Pour l'instant, pour lui, c'est trop tôt. Oui. Par rapport à moi, oui, et par rapport à mon travail, je voulais savoir si, effectivement, ça allait évoluer dans le sens de progresser un petit peu plus rapidement que ce que c'est actuel. Oui, mon père, il va beaucoup t'aider, mais je t'ai dit, attends encore un peu qu'il compte encore un peu plus. D'accord ? Ok, ça va, super. Alors, le 24 décembre, tu mets une assiette, tu dresses un couvert et personne n'y touche à cette assiette. J'ai commencé à faire ça et je me suis dit est-ce que maman va être d'accord ? Est-ce que ça va être d'accord ? Est-ce que ça va pas... Moi, je t'ai transmis le message, il sera parmi vous. C'est ça. Allez. Merci beaucoup. Merci, Laomère. Là, je suis sur le côté droit, je suis avec une maman qui a perdu une fille. Je suis avec une maman qui a perdu une petite fille, une petite fille. Oui, j'étais là. C'est qui ? La dame en bleu. Petite, petite. Quel âge elle avait ? 12 jours. Voilà, un bébé. Elle aurait quel âge aujourd'hui, madame, votre fille. Oui. 24 ans. Eh oui. Ça serait une jeune femme. Eh oui. C'est une mort qui vous a terriblement marquée. On est d'accord, hein ? Il n'y a pas de mots d'abord. On me donne ça. Pourquoi je suis à l'hôpital ? Elle est décédée à l'hôpital, votre fille ? Oui. Voilà, parce que j'ai l'hôpital qui... On me replie tous les trucs et tout ça et puis on me dit, allez, voilà, on me le donne. Votre fille, elle est tout le temps devant vous, elle vous protège énormément, madame. D'accord. Vous avez d'autres enfants, vous ? Oui. Voilà, parce qu'elle me dit, vous avez un fils et une fille ? Non, j'ai deux filles. Deux filles ? Alors, vous avez une fille qui a un tempérament yin, qui est très féminine et tout ça, et l'autre qui est une battante, une françoise, un tempérament de mec, un peu young, comme on dit. D'accord ? Vous êtes grand-mère, madame ? Eh non. Pas encore ? Ça viendra. Et vous aurez une petite fille qui sera le sosie exact de la fille que vous avez perdue, madame. Alors là, décroisez vos jambes, ça sera important. Mais oui, je suis désolée, c'est comme ça. D'accord ? Et elle me dit de vous prévenir, d'accord ? Que bientôt, ils ne sont pas mariés, vos filles ? Non, mais elles ont été réveillants. Elles vivent en concubinage ? Parce qu'il y en a une des deux qui va tomber enceinte, qui aura une petite fille qui ressemblera à la fille que vous avez perdue. Et si c'est votre fille qui me dit de vous prévenir. D'accord ? Un prénom avec un A, c'est qui, madame ? Deux prénoms se terminent par A. Non, non, ça commence par un A. Alain, Antoine, Amé. Autour de vous, madame, qui ce prénom, ça commence par un A. Vous ne voyez pas, vous rechercherez parce que ça marque sur vous. comme ça. C'est votre fille qui s'occupe de vous pour que vous avancez sur votre chemin spirituel, madame. C'est à cause de votre fils ou grâce à votre fille que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. N'oubliez jamais. D'accord ? C'est très important. Vous, vous vivrez vieille. Ça va, hein ? Bien, hein ? Pas ridé ni rien de tout. C'est pas mal, quand même. J'ai vu un cliché de vous. Je sais, vous n'avez pas forcément envie, mais j'y peux rien. C'est comme ça. Ben, oui, ma petite dame. Je sais que vous pensez souvent à la retrouver, mais c'est pas encore ton heure qu'elle me dit de te dire, ma fille. Elle dit, non, 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 maman, pas maintenant, plus tard. Vous comprenez bien le message, hein ? Voilà. Vous me donnez ça. Alors, je sais pas pourquoi elle me met une couronne de laurier sur votre tête. Une couronne de laurier, c'est les honneurs. C'est les honneurs qui te sont rendus, les honneurs, les honneurs. Je sais pas par rapport à quoi. Un procès, peut-être ? Quelque chose. T'auras les honneurs. Un procès, quelque chose. Je sais pas, vous attendez quelque chose, parce qu'elle me met une couronne avec les honneurs, elle me dit. Que vous gagnerez avec les honneurs. Faut comprendre ça, hein ? Dans l'avenir ? Dans l'avenir, oui, madame. Vous savez pas. Bon. Vous êtes seule, madame, vous ? Oui. Voilà. D'accord, même ça. Vous aimez ? Oui, oui. Depuis cette paix. Vous aimez les grands, vous ? Parce que vous êtes petite. Parce qu'il va être un peu grand, quand même, le bonhomme que je vois, là. C'est pas grave. Moi, j'en vois pas, mais bon. Ah, mais moi, j'en vois un. Il est un peu grand pour vous, quand même. Il est même bien grand, bien grand, bien grand. Je vois lui parler comme ça. Ça va, ça va, ça va. C'est très drôle. Bah, vous l'envoyez, il sera grand, quand même. Grand, costaud. Bel homme. Ouais. Ça le fait. Vous êtes jalouse en amour, vous, en plus ? Bah, oui. J'ai dû l'être, hein. Bah, vous aimez. Ça fait longtemps que vous n'avez plus aimé, ma petite dame. Ah, oui. Depuis cette période. Il faudra la lontis, ce mode d'emploi. Vous n'avez pas questionné pas, c'est comme le vélo, ça reviendra très vite. Ah, bah, je me pose beaucoup de questions. Oui, parce que dans votre petite tête, vous vous étiez dit que vous alliez terminer votre vie comme ça, toute seule ? Oui. Non. Non. Mais tu vois, regarde ce qu'elle me donne. Il sera un peu plus jeune que vous et il est grand, c'est-à-dire ? Si vous commencez à faire la difficile, ça ne va pas le faire. Oui, mais enfin, vous n'y croyez plus, alors vous serez un peu... Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Qu'est-ce qu'il veut, il ne veut pas faire un dessin. Je ne veux pas faire un dessin. Ben oui, mais oui, madame. D'accord. Il n'est pas très grand, j'ai dit. 1,86, 1,86. Sur 1,55 m. Vous vous mesurez combien ? 1,55. Ah ouais, là, ça fera vraiment la différence. Vous voyez ce que... C'est quelqu'un de grand, il n'est pas maigre, il est costaud. Pas gros. Costaud, j'ai dit. Grand, costaud. Le gars, il pousse une porte, tu le remarques, tu ne passes pas inaperçue. Ben tant mieux. D'accord, on te donne ça. Je vous vois aussi déménager aussi, madame. Vous resterez pas... Ben bien, bien. Vous habitez où, là, en ce moment ? 5,5 m. D'accord. Dans une maison, vous habitez ? Oui. Oui, vous n'y resterez pas, dans cette maison. Ah, ben. J'en parlais, il y a un peu une demi-heure. Non, non. C'est pas la peine, tu n'iras pas là. Ne t'inquiète pas, c'est... Elle est à vous, la maison, ou pas ? D'accord. Ben, vous vendrez, vous rachèterez ailleurs, avec le vent, là. C'est votre fille qui va vous l'envoyer. C'est très drôle. C'est pas la peine de chercher, adopteunmec.com. Non, je n'aurai pas acheté. Critique, machin, c'est pas la peine. J'ai essayé, mais ça va vite vous écouter. Non, c'est plus en sortant, en allant chez des amis, ou dans un endroit où il y a du monde, que vous rencontrez cette personne. Mais ma petite dame, à la minute où vous le verrez, vous le reconnaîtrez. Rappelez-vous bien ce que je vous dis, vous. D'accord ? Qui est décédé au mois d'août, madame ? Dans vos amis ou dans votre famille, qui est décédé au mois d'août ? Parce que là, j'avais huit couchers, c'est quelqu'un qui est mort pendant le mois d'août. Récemment. Dans les dernières années, là, qui arrive, c'est qui ? Qui est décédé en plein été, au mois d'août ? Un très vieil ami. Voilà. Je pense que c'est une protection aussi, madame. Un ami ou il était amoureux de vous, celui-là ? Dis donc. Il a trompé, mais... Ah, t'as vu ? Un ami. Un ami. Le signe du scorpion, le signe du bélier et le signe du capricorne, c'est qui, madame ? Moi, je suis bélier. D'accord. Le signe du scorpion et le signe du capricorne, c'est qui ? Autour de vous, madame. Bon, vous le notez, là, parce que... Oui. C'est important. Ça peut être le monsieur. Vous verrez. De quoi ? À chaque fois, il va regarder s'il est grand et quel signe il est. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai la lettre J aussi. Un grand J. Un grand J. Et j'ai le prénom de Rose aussi avec vous. Et le prénom aussi de Victor ou Victoire. Ça vous donne quelque chose, madame ? Ça, tout ça, c'est autour de vous. Eh oui. Retenez ses prénoms, ça marquera, hein, d'accord ? Et j'ai une dame qui avait un dentier en haut et en bas aussi, qui est décédée. Qui n'avait plus de dents, en haut et en bas. Ça doit être ma grand-mère. D'accord. Qui vous protège. Ah oui. Vous lui ressemblez à cette dame-là. J'étais très, très proche d'elle aussi. Vous étiez très fusionnelle de cette femme-là. On est d'accord ? Vous lui ressemblez. Elle est décédée âgée, cette dame. Oui. Comme vous, plus tard. Oui. Je suis comme vous. Pourquoi j'ai des chansons orientales avec vous ? Parce que je suis d'origine orientale. Oui, 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 oui. C'est ça. Oh là là. C'est beau. Ah oui, 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 oui. Et puis alors des chansons d'amour. On dirait où une Keltou ? C'est elle. C'est ma chanteuse. Merci madame. Ah bah dis. Qui ? Keltou, une grande chanteuse égyptienne. La plus grande chanteuse. Et magnifique voix en plus. On est d'accord ? On est d'accord. Un grand hommage à cette dame-là. Oui. Parce que je... Oui. Et alors, allez. J'ai le cœur qui gonfle avec vous. C'est que de l'amour, que de l'amour en bas, comme on dit. Ça chante, ça chante l'amour, ça danse l'amour, ça... J'espère que quand ça arrivera l'amour, c'est ce que je le dis. Écoutez. Puis je ne sais pas. Vous me redonnez l'espoir en tout cas. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Moi j'entends des chansons orientales comme ça et puis... C'est bon. Et puis je vais aller à un concert de Doucretou, là, dans quelques jours. Merci madame. On me met des loukoums à côté. Ah bah c'est dans l'ambiance mais... Alors dis-donc, on me met des loukoums à la rose, à la pistache. J'ai même les parfums avec. Vous voyez ce que je dis ? C'est bon ? Ah oui, ça a l'air bon ça. Et bien présenté dans un plat comme ça. On vous met un plat comme ça, mais très joli, très belle décoration avec des petits loukoums comme ça. À la rose, à la pistache, avec des trucs... Et puis il y a du truc blanc là-dessus. Comment ça s'appelle ? Plein de sucre glace ? Plein de sucre glace. Il y en a un peu trop, à mon avis. Vous voyez, on me met plein de sucre glace comme ça pour vous. Et on vous offre cette coupe comme ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Pour moi c'est un symbole tout ça. C'est très symbolique. Et puis j'avais aussi... Qu'est-ce qui est arménien madame ? J'avais l'Arménie aussi avec vous. Dans mes proches ? Oui, des amis ou des connaissances ? Vous avez côtoyé ? Oui, récemment, oui. D'accord. Et j'avais le Maroc et l'Algérie aussi avec vous. Oui, je suis née en Algérie. D'accord. Vous êtes pied noire madame, vous ? Non. Vous êtes algérienne. Je suis d'origine algérienne. D'accord. Et qui était pied noire d'Algérie ? Qui était marocaine et qui était... Comment on dit là ? Comment j'ai dit encore... Arménien. Arménien autour de vous madame. Arménien. Oui, en relation ou tout. En relation. Oui, en relation. D'accord. Vous devez aller à une fête, à un concert. Oui, la chanteuse. Bientôt, là, quand est-ce que vous... Mais elle est dans... Plus, en janvier, quoi. Vous allez ressortir de là, vous allez planer à 15 000. C'est... J'entends les chansons et tout, ça me fait planer. Moi, ça me fait... Il y a un cerveau qui monte. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Elle est décidée, cette chanteuse. Ah oui. On est bien d'accord, maître. Vous avez des disques d'elle. Oui. De quand j'avais 14-15 ans. Regarde ce qu'on me montre. Elle me montre, dans l'au-delà, votre fille, que vous avez des grands trattours. Oui. Des disques que vous avez conservés. Oui. On est d'accord, madame ? C'est tout à fait, oui. Voilà, parce qu'elle me montre. D'accord. Alors, on me remet cette coupe, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'heureux. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive, là, dans l'année 2020, là, qui arrive. Mais un bébé, quelque chose et quelque chose d'heureux qui arrive pour vous, ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fera beaucoup de bien. Il est temps. Pardon ? Il est temps. Oui. Parce que vous, vous avez traversé un tunnel pendant des années, ma petite dame. On est d'accord ? Avec beaucoup de souffrance à la clé. Plus d'une fois, vous avez voulu aller là-haut, vous, hein ? Attention, vilaine, hein ? C'est pas l'heure, hein ? C'est clair ? C'est vous qui faites bien la cuisine, comme ça ? Oui. Oh là ! Oui. J'arrête pas de voir des plats qui défilent. Il y a une fête, il y a quelque chose, c'est quoi, ça ? Non, mais pour moi, faire la cuisine, c'est... Oui, non, mais attendez, j'ai plein de plats, là, qui défilent, comme ça, là. C'est quoi, tous ces plats, là ? Je sais pas, j'adore faire ça, non ? Oui, et bien présenter, en plus, hein ? Oui. Vous vous appliquez et tout, c'est bien. Il va être heureux, cet homme. Ah ben oui, eh ben... Lui, il sera pas algérien, c'est pas grave ? Non, pas grave du tout. Je suis ouverte à l'univers. Bon, ben alors, c'est parfait. Non, mais je préfère te dire, c'est pas un algérien. Oui, oui, mais c'est pas grave. D'accord, voilà, on me le donne. En tout cas, il va être heureux, ça, ça, on me le donne. Et puis, lui, vous... Alors, c'est drôle, parce que vous, vous allez lui apporter la fantaisie, la nourriture, les choses... Vous êtes très, comment dirais-je, qui s'occupe bien de sa moitié, vous voyez. Je vous vois très attentionné vis-à-vis de cet homme. Et lui, il va adorer ça. Et lui, il vous apportera une stabilité, une sécurité. Déjà, physiquement, déjà, vous pourrez aller n'importe quoi avec, hein ? Il y a pas de... Mais il y a des personnes, tu peux... C'est vrai, il y en a d'autres qui ne te sécurisent pas, hein ? Vous vous appellerez de ça, ça va être drôle, ça. Ah, franchement, je suis content d'être venu. Pourquoi la ville d'Alger, la ville d'Oran, et la ville de... À côté, un petit village à côté d'Alger ? J'arrive pas à dire le nom. Je sais pas, c'est une petite ville. Je sais pas, j'ai une petite ville à côté d'Alger, madame. Ben, j'ai eu beaucoup de famille, encore... Vous y allez de temps en temps, en Algérie ? Ça fait très, très longtemps que je ne suis pas allé. Voilà, parce que... Et je prévois d'y aller. L'année prochaine, vous allez à l'Algerie, madame ? Oui. Il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Et qui c'est qui avait plein de grains de beauté, comme ça, là, sur le visage ? Et qui est décédé aussi ? J'ai un homme avec des grains de beauté, là, là, deux... Quelqu'un de gracieux. Il avait plein de grains de beauté sur le visage, là, par ici, là. Là, ici, là, ici. Très gracieux. Beau regard et tout ça. Assis, comme ça. En chemise blanche. Je ne vois pas. C'est peut-être mon père. Avec des grains de beauté sur le visage, comme ça ? Je ne l'ai pas connu. Il est décédé quand ma mère était enceinte de moi. D'accord. Voilà, mais je pense que c'est votre papa. Vous portez des bretelles, votre papa ? Oui, certainement. Mais moi, je pense à ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui lisait beaucoup le journal, aussi. Oui. C'est lui ? Peut-être. Ah, vous ne vous rappelez pas ? Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, c'est ça. En tout cas, votre fille, elle me dit de vous dire qu'elle est bien montée, qu'elle est tout le temps avec vous, qu'elle s'occupe de vous. Elle est enterrée où, votre fille ? Dans la région parisienne. Voilà, parce qu'elle n'est pas en Algérie, elle. Ah, non, non. D'accord. Moi, j'ai vécu toute ma vie ici. D'accord. Et pourquoi la banlieue parisienne ? Parce que j'appuie... En banlieue parisienne ? D'accord. En 1978 ? C'est ça. D'accord. Qui, madame, a eu le cancer comme ça ? Et qui a eu... Ou la gorge tranchée, ou qui a eu la gorge... Le cancer de la gorge, c'est qui ? Un oncle. Oui. Moi aussi, je suis là. Dis-lui que je l'embrasse, qu'il m'a dit de vous dire. Oui. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps. Eh bien, voilà, il m'a dit de vous dire qu'il est là. Avez-vous une question à poser, décroive aux gens, c'est bon ? C'est ça que je vois. Tout ce qui est important pour moi, c'est l'avenir de mes filles, en fait. Et le vôtre, je dis non, quand même, un petit peu ? Oui. Alors, je viens vous dire une petite fille et un grand monsieur. D'accord ? C'est pas mal. Vous n'allez pas trop son look, sa façon, mais c'est pas grave, vous allez lui changer le look. Mais quel point de vous... D'accord ? Ça, c'est rien. C'est rien. Mais ne le faites pas trop beau pour qu'il parte avec une autre. Ah ! Ah, tu vois, regarde, voilà. En tout cas, j'ai vu des plats qui définaient, mais ça avait quelque chose d'horreur. En tout cas, j'ai eu une période de fête, je sais pas si c'est le jour de l'an, quoi, je vous vois avec des plats, je vous vois bien rigoler. Je vous vois assise à table avec plein de personnes en train de discuter, parler. On va bien rigoler, vous vous rappellerez ça ? Oui. Ça, c'est dans peu de temps, madame. Ben oui, c'est bon, Noël, Noël. Noël, jour de l'an, vous serez invité. Mais c'est drôle, c'est quelque chose qui se passe toujours à la dernière minute. Ah, alors, c'est peut-être le nouvel an, alors j'espère, je suis toute seule pour le nouvel an. Eh ben, vous venez tous. Voilà, madame, on vous embrasse. Merci, mille merci. Merci beaucoup. C'est un message de votre enfant quand même. On m'a donné ça. Là, je suis avec vous, madame, dans le fauteuil roulant, décidément, je passe juste à côté. Pas grave. J'ai les îles, les îles, les îles, allez-vous. On me fait traverser la mer. J'ai l'impression d'être sur un bateau, mais un bateau, tu sais, ultra rapide. Tu sais, je ne sais pas comment tu expliques. C'est un catamaran. Non, non, c'est pas un catamaran, c'est un bateau avec un moteur. On me fait traverser. Un hors-bord, tu sais. On me fait traverser. Je suis sur la mer. Ça bouge comme ça, tout ça. Et hop, on arrive, il y a une espèce de ponton, de truc, où on amarre comme ça le bateau. Et les gens qui sortent du bateau, qui montent sur le petit pont, et on accède sur l'île comme ça. Pas loin, je vois des pêcheurs, je vois des gens qui sont... Mais en fait, là, ça me ramène plus à l'île Maurice, où j'ai été en bateau, dans ces conditions-là. D'accord. Et on me ramène, je vois des pêcheurs pas loin, à côté. Il y avait des pêcheurs en train de recoudre des filets, des trucs comme ça. À côté, alors, à côté, c'est très drôle. À côté, écoutez-moi bien. À côté, j'ai un bidonville, c'est carrément un bidonville. Et à côté, je vois des hôtels un peu luxueux, très privés, un peu fermés, un peu avec des clubs de vacances. Piscine, et les gens en train de se faire bronzer tout autour. D'accord. J'ai Madagascar ou La Réunion qui marque. J'ai ces deux villes qui marquent avec vous. Dans le chapitre La Réunion. D'accord. Je suis là depuis deux jours. Voilà, madame. Bienvenue, on vous dit de votre côté. Qu'est-ce qu'on vous attendait, madame ? Vous avez huit personnes décédées qui sont avec vous. Dont notamment votre papa, qui est sur le temps, tout le temps, tout le temps avec vous, qui s'inquiète beaucoup, 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 beaucoup. Et vous êtes venue voir de la famille ici, il me dit. Parce qu'elle n'est pas seule, elle est en famille, il me dit. Merci. Il me dit, vous avez hésité à faire ce voyage ? Oui, parce que je ne suis pas bien physique. Oui, mais ton papa, il me dit. Elle a hésité, tu sais, à faire ce voyage. Et il me dit, je l'ai poussé. Parce qu'elle vient jusqu'ici. Elle a bien roulé. On me donne ça. Alors, je vois une dame, alors elle, alors l'autre c'est ma chère, parce que l'autre, j'avais eu quelqu'un, les chanteuses, on l'entend. Et vous, je vois une dame, elle ne chante pas, elle. Elle fait ça. On dirait qu'elle chante des verseuses, mais elle ne chante rien du tout. Je n'ai pas de son de sa voix, j'entends. Elle murmure, comme ça. C'est qui ? C'était une nounou, quelque chose comme ça. Est-ce que quand vous étiez petite, il y avait une nourrice ou quelqu'un qui vous a gardé ? Non. Vous n'êtes jamais allé chez quelqu'un qui gardait des enfants ou qui s'occupait d'enfants ? Une tante, une cousine ou quelque chose comme ça ? Non, ça ne me dit rien. Elle a retenu. En fait, on a grandi avec notre papa. Oui, mais on me parle d'une femme qui vous a gardé qui n'était pas votre maman. Je ne vois pas votre... Votre maman, elle est décédée aussi ? Non. Elle est vivante ? Elle est vivante ? D'accord. Famille nombreuse, c'est qui ? On était six enfants. Famille nombreuse, c'est bon. Et cette femme-là qui... C'était une grand-mère ? Peut-être ma grand-mère. Vous ne l'avez pas connue ? Très peu. Qui c'est qui avait des yeux très clairs comme ça, bleus ou verts ? La grand-mère. Voilà, c'est elle. Elle avait des dons, cette dame-là. Elle s'endormait, elle voyait beaucoup de choses. Elle avait de la clairvoyance. On est d'accord ? On parle de nos âmes. Voilà. Et elle priait beaucoup avec le chapelet. Oui. Elle égrenait comme ça. Tac, 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 le chapelet. Assise, comme vous d'ailleurs. En train de prier pour l'un, pour l'autre, pour les enfants, pour ceci, pour cela et tout ça. D'accord ? Elle prie beaucoup pour vous, votre grand-mère. Des yeux un peu transparents, bleus, verts, un peu des yeux caméléons. Donc, j'ai envie de dire, en fonction du temps, elle avait des yeux, elle prenait la couleur du temps. Exactement. On est d'accord ? Oui. Voilà. Très gentille femme. Elle est sympa. Elle est pas trop connue, mais sur la fin de sa vie, elle est venue chez nous. Alors, vous avez plusieurs origines, vous. Vous avez du chinois. Oui. Vous avez de l'hindou. Vous avez du blanc. Vous avez du noir. À la Réunion, c'est ça. Hein ? À la Réunion, c'est ça. Ah, je sais pas, mais vous êtes vraiment mélargé, vous, hein ? Oui. Vous parlez de mélargé tout à l'heure. Hein, mon collègue. Il y a eu, dans les ancêtres, mais très, très, très longtemps, il y a eu des esclaves chez vous, madame. Je pense que oui. Oui, on me le donne, ça. Parce que ma grand-mère... Qui ont été transportés dans un bateau à fond de cale. Ma grand-mère... Attachés avec des chaînes. Attachés avec des chaînes au poignet, tout ça. Je le vois, madame. Ma grand-mère, ma père, elle vient de ma gaffe. Voilà, tu vois, c'est ça. Et on veut me le remettre encore. Hum, 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 hum. Ah, mais c'est ça, mais c'est ça. Elle fredonne. Oui, elle fredonne des chansons, cette dame. Oui, elle est baillonnée, je cite. Vous avez pas connu, mais retenez-les, parce qu'elle vient souvent de vous voir. On me donne ça. Bon, votre maman, elle est âgée, quel âge est-elle ? 92 ans. 92 ans. Il y a encore un petit peu de temps. Elle partira d'un coup, et de la belle mort, on vous dit. D'accord ? Soit en dormant, ou quelque chose comme ça. Vous inquiétez pas pour elle. Elle sera bien réceptionnée de votre côté, il y aura du monde pour elle. Merci. Vous vous êtes beaucoup de soucis pour votre maman, vous, hein ? Qui c'est qui lisait toujours des livres de poche, comme ça ? Qui lisait comme ça, des petits livres comme ça, des livres de poche, Mon papa, il avait tout le temps une livre. Il disait beaucoup de fri. D'accord. Mais qui c'est qui lisait des livres de poche, des romans, des romans policiers ? C'est papa, c'est qui, ça ? Je ne savais pas. Mote-en-les. Et qui était instituteur ou institutrice ? Mes soeurs. Voilà. Mes deux soeurs. Et qui travaille dans le corps médical, infirmier, infirmière, c'est qui ? Autour de vous, là-bas, madame ? Mon soeur. C'est des amis, c'est qui ? Sûrement des amis. Vous ne savez pas ? Et qui est militaire aussi, ou qui était militaire ? Militaire, mon beau-frère. D'accord. Militaire de carrière, hein ? Oui, oui. D'accord. Il est gradé. Oui. Qu'est-ce qu'il est comme grade ? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Non, mais maintenant, il est à la retraite. D'accord. Un prénom qui se termine par « être ». Exemple. Josette, Rosette, Clérette. Là, le seul prénom qui me vient en tête, c'est une cousine qui s'appelle Dielette. D'accord. Dielette. La Diel, une pièce a changé sur la voiture. D'accord. Parce que ça se termine par « être ». J'avais que la faim, moi, d'accord ? Dielette, je veux bien. Et vous la voyez souvent, cette cousine ? Non, pas du tout. D'accord. Il faut passer un petit coup de fil. D'accord. On n'a pas de contact, on ne se voit pas, je ne savais pas où elle a été. Il y a eu beaucoup d'histoires dans votre famille, madame ? Oui. Des gens fascistes. Qui c'est qui aimait bien l'argent, comme ça ? Mon papa. Voilà. Un sou, c'était un sou, à ma mère. Oui. Il avait du mal à... Mon papi aussi. Il était près de ses sous, hein ? Oui. Qui c'est qui mangeait beaucoup des haricots blancs ? Ça doit être mon père. Pareil. Alors, tu sais qu'on fait cuire l'haricot, après on les fait goûter, après on les fait avec de la sauce, on met du piment et tout ça. Du piment ou oiseau, on me dit. Oui. Du piment. Oui, oui. On est d'accord, madame ? Oui, c'est possible. Soit mon père ou mon grand-père. Ben, demandez parce que je peux vous dire que ça marque, ça, pour moi. Le prénom de Charles, ça vous donne quelque chose ? C'est un frère à ma mère. Un oncle ? Que je n'ai pas connu. Décédé aussi, madame. Décédé. Jeune. Oui. Il me semble qu'il était militaire ou marin. Voilà, c'est un marin, c'est un militaire aussi. Vous protège aussi ce monsieur, d'accord ? C'est que je n'ai pas connu. Un prénom avec un M aussi, c'est qui ? Un grand M. Parce que moi, mon prénom commence par M. Ben, c'est vous alors. Comment votre prénom ? Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est bon. M, comme ça, comme ça. Mais il y en avait quelqu'un qui s'appelait Marie quelque chose dans votre famille, madame ? En toute façon, toutes mes sœurs, le prénom commence par M. Merci madame. Ben voilà. Marie-Christine, Marie-Paul, Marie-Pierre, Marie quelque chose, mais il y a toujours la Marie quelque part. Voilà. Hein ? On est d'accord ? Alors là, j'ai quelqu'un, vous savez, qui faisait de la couture, mais plus précisément, il me fait planter l'aiguille et ressortir de l'autre côté, Thierry. Mets ton micro, chérie. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui faisait des canevas. Oui, de la broterie. Voilà, de la broterie qui tap, 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 je ressors, je replonge, je ressors, je replonge. Qui c'est qui faisait ça, madame ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fréquenté la famille. D'accord. Et qui buvait comme ça, madame ? Pas de l'eau ? Mon oncle, le frère de ma mère. Du rhum, du rhum, du rhum. J'ai des vapeurs de rhum. Ça monte jusqu'ici, là. C'est quelque chose. Mais pur, du rhum pur. Sans glaçons, sans récu sec. On est d'accord ? Oui. Là, je ne sais pas combien de 70% ? Un truc a tombé raide. Oui. Ben lui, il tenait bien. Qui étaient mes canons ? Mon frère, qui est mécanicien. Qui est mécanicien. C'est son métier. Oui. On est d'accord. Mais il ne le pratique plus. Et qui démontait un moteur, il remontait le moteur. Oui, en obliant certaines pièces par terre. Voilà. Et puis, j'ai des clés à moulet qui traînent un peu partout. Alors, lui, dis donc, il faisait un travail. Mais alors, il y en avait partout. Oui. On est d'accord ? C'est mon frère. Voilà. Christian, ça vous donne quelque chose ? Oui, il me semble. Du côté de ma maman. Voilà, ça, c'est une protection aussi pour vous d'accord. Huit personnes qui sont avec eux, ne pas le protègent. Ben oui, mais pourtant, on me dit que... Il y a eu beaucoup de secrets dans votre famille, madame. Tout le monde. Beaucoup de non-dits, de secrets. Maman, elle a fait des choses, elle ne dit pas toujours tout et puis elle ne veut pas tout dire. D'accord ? Même par rapport à papa et tout ça. Moi, je pensais plus du côté de mon père, les secrets. Mais il y a eu des secrets aussi du côté de maman. Et le prénom, je termine avec vous, Robert. C'est mon beau-père. D'accord. Très gentil. Oui. Très, très, très gentil. Oui. Un brave homme. D'accord ? C'est le monsieur qui est avec votre maman, c'est ça ? Oui, son mari. Voilà, votre beau-père. Oui, mais c'était quelqu'un qui vous aime et qui vous a aimé comme sa fille, qui a pris votre maman et tout. Oui, elle est sur les enjeux. Qu'est-ce qui a des cheveux longs comme ça, raides ? On dirait une indienne, elle est très belle. Mais ma soeur, parce qu'on ne se ressemble pas. Ah oui, elle, elle a un physique, c'est une hindou, elle, c'est une indienne. On est d'accord ? J'ai une soeur blonde aux yeux bleus. Oui, oui, oui. Vous vous ressemblez tout de même. Vous vous ressemblez tout de même. Je vois cette femme indienne comme ça, très belle, avec des cheveux très belles. Très long, très noir, raides. Oui, ma soeur. On est d'accord ? Oui. Vous êtes très proche d'elle ? Là seulement, on commence à se rapprocher. Vous allez vous rapprocher. Depuis le décès de mon père. Eh bien, vous allez vous rapprocher, ça, c'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Avez-vous une question à poser ? Vous avez eu beaucoup d'envie de santé ? J'en ai toujours. Voilà. Mais le plus gros est passé, on me dit de te dire ça. C'est ton père qui me dit de te dire ça. D'accord. Est-ce que tu comprends le message ? Oui. Voilà. Et on vous met du riz blanc comme ça. Alors, il est cuit en plus, le riz. Et on en mange beaucoup. Mais naturel, du riz blanc. Il n'y a pas de sauce à rien dedans. Et puis, on te fait un regard comme ça. Au lieu d'avoir une pluie de dragée ou quoi, on te fait une pluie de riz sur toi. Je pense qu'il y a quelque chose d'heureux aussi qui arrive pour vous, madame. Le riz, c'est le mariage. Le riz, c'est le mariage. Vous êtes mariée ? Non. Moi, non. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui, maritalement. Oui, depuis bientôt 30 ans. Il n'a jamais voulu vous épouser, lui ? Toujours. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu ? Ben, on repoussait à chaque fois. Pourquoi ? Plein de raisons. Mais je pense que ce monsieur, vous l'avez déçu parce qu'il voulait vous épouser et vous, vous ne l'avez pas voulu. Bon. Ben, on s'entend su. Ben oui, mais lui, si vous voulez... Ben, juste qu'il m'a dit qu'il a 70 ans. Eh ben, si vous voulez vous marier, c'est peut-être ça le riz. Le riz, quand on jette du riz blanc, c'est du bonheur. D'accord ? Là, quand t'as 70 ans, ce mariage. Ben, écoutez, madame... Et c'est dans combien de temps ? Oh, dans 20 ans. Oh ! Non, ben, j'espère que... Avez-vous une question à poser ? Il est très content de faire que vous soyez venue. Il dit, il remercie la petite fille. Je la remercie beaucoup, 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 beaucoup. On vous aime de votre côté. Et vous n'êtes jamais seule. Est-ce que les sages, il est bien passé ? Voilà. Vous avez une question, ma petite dame ? C'était au sujet de ma santé et puis de mon mari. C'est les deux choses qui m'a reçu. Ben, ton mari, tu ne veux pas l'épouser. Non, je ne veux pas le perdre. Non, tu ne le perdras pas. Parce que ma plus grande entière, c'est soit de mourir avant lui, et lui avant vous. On va tous mourir. Ça, on ne peut rien faire. Oui, mais justement, je ne vis pas. Écoutez, prenez-moi une date et organisez-vous et mettez des sous de côté pour le mariage de votre maman. D'accord ? Important. Écoutez ce qu'on vous dit. D'accord ? Votre papa, il nous embrasse. Et sa santé ? Votre santé, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez échangé plusieurs fois de médecins, vous. Ben, je n'en ai pas un bon. Non, il faut peut-être trouver un médecin en France, ça serait mieux pour vous. Si vous avez l'occasion de venir en France, de se faire soigner en France. À ce propos, on m'invite sur Marseille avec vous. Est-ce que vous allez à Marseille ou pas ? J'y suis allé une fois, mais... Peut-être aller voir à l'hôpital, dans un hôpital marseillais, la Timone, ou quelque chose comme ça. Faire des examens de santé, tout ça. D'accord ? À Marseille, on m'a dit. Vous habitez loin de Marseille ? Mon pays. Ah ben, Marseille, on m'a dit. Voilà. C'est pas un cul. Merci. Merci beaucoup. Merci là-haut. Merci là-haut. Vous êtes très, très protégés. Et notez bien vos rêves. Vous avez beaucoup de messages par les rêves. Oui. Ce sont des rêves très monitoires. Un petit stage que vous faites. Allez. Merci. On va faire les questions. Oui, on va faire les questions. Parce qu'à 18h, il va... Je vais passer dans le fond. On va faire les questions pour ceux qui restent. Mais écoutez-moi bien. Il faut poser une question précise et pas 10 questions dans la question. C'est clair ? Oui, parce que c'est pour ça que je préfère le dire. Et vous vous lévez au fond. Je ne vous vois pas. Merci. Allez. Bonsoir. Une question précise. Pas 10 questions dans la question. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Il est décédé, votre frère, monsieur. Oui, monsieur. Il est souvent avec vous. Surtout en voiture. Merci. Ralentissez un peu en voiture, vous, hein. Il y a les radars. Allez. Bonsoir. Je voudrais savoir si c'est mon fils Vincent à retrouver son père dans le... Oui, mais actuellement, ils ne sont pas ensemble. De rien. Je ne vois pas qui c'est. Bonsoir. Bonsoir. 6, 7 mois, 6, 7, trop tôt. Rangé par rangé, merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Levez-vous s'il vous plaît, je ne vous vois pas, monsieur. Merci. Je fais des études en tant qu'amateur et je voulais savoir si... Vous faites des études de... Des études de musique et je voulais savoir si, à l'issue de ces études, le résultat sera intéressant. Ben, je vois un CD, moi. J'en ai déjà fait deux, mais... Eh ben, j'en vois encore un autre. À mon avis, ça sera même très intéressant. Continuez vos études. D'accord. De toute façon, vous êtes passionné, monsieur. Continuez. C'est une passion, la musique, chez vous. Ah oui, oui. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je fais des études et j'aimerais savoir si ça allait... Des études de quoi ? Infirmière. De ? Infirmière. Infirmière. Et tu veux être infirmière plus tard ? Oui. D'accord. Je pense que tu le seras, mais que tu feras après autre chose. Rappelle-toi bien de ce que je te dis. Merci. De rien. Tu ne seras pas toute ta vie infirmière. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez pas poser votre blousain dans le fond. Oui, parce qu'on dirait que ça y est, tu es parti, là. Alors. Écoutez, oui, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et j'aimerais le savoir. Il y a un avenir avec vous. Je pense que oui, il y a quelque chose de bien avec cette personne. Je pense que vous avez très, très peur et que vous n'avez pas confiance. Et que dès le départ, vous partez négative. Ça, c'est pas bon. D'accord. Donc, il faut que j'en reste... Il faut discuter. Il faut lier connaissance. Il ne faut pas précipiter les choses. D'accord ? D'accord. Et arrêtez d'avoir peur. Parce que vous voulez avoir quelqu'un, mais en même temps, vous avez peur d'avoir quelqu'un. Il faut savoir, hein ? Je sais que c'est pas évident, mais arrêtez d'avoir peur. D'accord. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Ma maman m'a décédée il y a 10 ans. Elle est morte de malades régénératiques. Oui. Elle a rendu aveugle. Elle était avec moi. Elle était diabétique ? Non. Elle était un peu, mais c'est pas... Ah, elle avait du diabète, votre mère. Elle était bien accente. Elle est morte de 5 ans diabète. Oui. Alors, je vous ai dit... Alors, le malade, c'est pas le diabète qu'elle a rendu aveugle ? Non, non, mais elle avait le diabète, ça je le vois. Elle avait une maladie, le système nerveux, très rare. Oui. Enfin, je voudrais savoir si d'un homme-là, elle voit. Oui. Bien sûr qu'elle voit. Elle est dégagée. Je voudrais savoir... Et elle ne souffre plus, surtout. Ça, c'est important. Je voudrais savoir si elle marche. Elle marche, elle voit et elle entend. Ne vous inquiétez pas. Elle est délivrée, votre femme, le mot. Allez. Et ça, c'est formidable. Je ne souffre plus. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Le mari de ma soeur a été excusé dans son pays. Mais j'aurais dit savoir s'il va revenir auprès de ma soeur au Canada. Pour l'instant, c'est non, madame. Désolée. J'entends non direct. Désolée, madame. Bonsoir. 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 Je voudrais savoir si mon neveu en tournit ou en train en tournit. Il est décédé. Il est décédé ? Oui. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis au moins de deux ans, il est vraiment bien. C'est un beau garçon. Ah oui. J'aime bien sa tête. Très beau mec. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon grand-fils est de sauvage dans le pays qui est à boire. Non. Pour l'instant, c'est non. Il y en a encore jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Ta mère, elle est désespérée. C'est de son âge. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'instant, oui. Elle ne vous plaît pas, sa copine, vous. Ben oui, mais c'est vu qu'il doit vivre certaines choses, madame. Vous ne pouvez pas les vivre à sa place. Non, non, mais je vais faire ça. Hum, hum, hum. Allez. Oui, pas forcément la vie, mais pour l'instant, il reste avec elle. Il a un karma avec elle, donc il doit passer par certaines choses. Ça fait partie de sa vie. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si j'ai hérité des dons de mon grand-père. Certains, pas tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon cousin est là, il y a deux ans, un an entre un et deux ans. Enfin, il avait 17 ans. Oui. Et je voulais savoir s'il ne m'en voulait pas parce qu'il était perdu ou pas qu'il avait été. Non, pas du tout. Ce n'était pas quelqu'un qui en voulait, c'était quelqu'un qui était plein d'amour à votre cousin, madame. D'accord ? Pas de haine, ni de colère, ni de rancœur. C'est clair ? Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir au point du professionnel, en fait, de changement, de changer de métier. Vous voulez faire quoi ? Là, je suis dans la publicité et la communication. J'aimerais bien me diriger à la production de spectacles. Oui. Écrire aussi. Je suis en train d'écrire. Mais voilà, parce qu'avec vous, j'ai l'écriture qui est marquée très, très forte. C'est ce que je suis en train de me dire. Elle est continue, monsieur. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un éveu qui s'appelle Nolal et qui est gravement malade. Et je voulais savoir s'il va continuer à guérir. Complètement non. Amélioration de santé. Oui. Il a 15, 16 ans. Oui. Je n'ai pas une guérison totale, j'ai amélioration de santé sur lui. Voilà, madame. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si ma nièce, ma petite nièce, aurait un enfant qu'ils essayent. Je pense que oui, mais d'abord, la première chose, il faut qu'elle lâche prise. Oui, justement. Elle est trop obsédée par ça. Elle est obsédée par la mort de sa maman. Oui, mais elle est bloquée. Elle est bloquée et c'est dans sa tête qu'il faut qu'elle lâche prise. De rien, madame. Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu mon mari au mois de septembre. J'ai eu de gros problèmes avec ma fille. Je voudrais savoir ce qu'on a eu. Des problèmes de quoi? Au mois de mars, c'est pas ça. Et j'ai eu des problèmes de... Elle vous en veut, votre fille? Oui. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il y a une histoire d'argent, d'héritage, quelque chose, c'est pas? Même pas. Il y a quelque chose, je sais pas, je vous en veux, votre fille. Moi, je pense que ça s'arrangera, mais ça repètera derrière avec votre fille, madame. Oui. Mais elle vous en veut bien avant le décès de votre mariée. C'est pas d'aujourd'hui, madame. Il faut lui parler carrément. C'est pas que toi. Ben, il faut avoir une conversation avec elle. De rien. Je voulais savoir si ma mère était bien dans nos dollars. Oui. Et toi, comment tu vas, j'entends? Pas trop bien. Ben, voilà. Mais elle n'a pas de voir comme ça. Puis arrêtez de vous habiller toujours en noir. Ça, elle ne peut plus te voir habiller tout en noir. Allez, change ta garde-robe. Merci. De rien. Désolée. Ta vie, ça c'est ta mère. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis à fait de faire une évidence greffe pour réavoir un nouveau ring. Oui. Est-ce que ça va être bon, c'est sûr que c'est bon ou c'est pas? Oui. C'est une nouvelle greffe. Oui, vous êtes protégée, madame. Très protégée. Vous le ressentez ça ou pas? Non. Mais avant, avant plus jeune, je sentais des âmes. Et oui, maintenant tu ne le ressens plus. Et pourtant... Depuis que ma maman est décédée, je le ressens plus. Et pourtant ta mère, elle est avec toi, tu es très protégée. Il y aurait même une intervention avec une greffe au niveau des lindes. Ne t'inquiétez pas. Ok, merci. De rien. Vous mangez des gâteaux, vous? Oui, je suis très gourmande. Arrêtez de moi. Je ne sais pas si c'est bon pour ta santé. Pas que je balance, mais je ne suis pas confliquée. Là, on mangeait trop de gâteaux. C'est-à-dire que j'étais greffée aussi du pancréas. Non, ne mange pas tous ces gâteaux, ce n'est pas bon pour ta santé. Non, ça va pas. Merci. Allez. Je suis désolée, madame. Je suis obligée de le dire. Allez. Trop de gâteaux, ce n'est pas bon. Bonsoir. À côté de vous. Passez le micro à côté. Même si vous voulez pas y aller, on peut passer à côté de vous. Bonsoir. Est-ce que je vais connaître l'amour en le temps dans ma vie ? On est bien d'accord ? Eh bien, je te répondrai oui. Oui, oui, au pays des merveilles. Je ne sais pas si elle a connu une tombe, elle. Allez. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si mon père, Tavia, n'a rien. Bien, mais vous, vous n'avez pas fait le deuil. On est d'accord ? Ce n'est pas peut-être. Tu as très bien compris ce que je te dis. Laisse-le partir dans le ciel comme un petit ballon. Et accepte que ton papa, il est de l'autre côté, heureux de l'autre côté. Et voilà ce qu'on me disait bien. Mais oui. Difficile le deuil. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis d'accord depuis quelques années. Et je voudrais savoir si je vais vous donner de nouveau l'amour. Oui. Ah, quand même. Oui. J'ai eu peur qu'on me dise quelqu'un dans les deux yeux. Oui. D'amour. Mais. Et arrêtez avec votre corps. Laissez. Votre corps. Laissez votre corps tranquille. Je dis, moi, ça, moi, ça suffit, ça. D'accord ? Aimez votre corps, s'il vous plaît. Devenez pas narcissique, hein, d'accord ? Non. Allez, je vous laisse. Merci. Fous-lui la paix à ton corps. Pas vrai, comment ? Un moisson, un moisson, un moisson. Terrible. Oui. Bonsoir, moi, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Ah. J'habite très loin. Il faut savoir si... Ben, il faut le faire venir. Ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord ? Parce que toi, t'es pressé. On est d'accord ? La chair est faible. Ville de la tentation, attention. D'accord ? Doucement, douce manette. Fais-toi désirer un peu. Je vais tout de suite sur mes tecs, là, comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Ben, moi, c'est un peu grave. C'est quoi pareil ? Vous avez perdu votre épouse ? Oui, l'année dernière. Oui. Et manque énorme d'affection. Il vous manque ? D'affection. Oui, d'amour. Voilà. Ils ont peur de dire le mot, hein, c'est terrible, ça. Mais c'est drôle, comment vous avez peur d'aimer, hein ? Non, c'est pas la peur d'aimer, c'est la peur de ne pas retrouver. Ben, peur d'aimer, c'est bien ce que je dis. Non, ne pas retrouver ce que vous avez, parce que même si vous rencontrez quelqu'un, elle ne remplacera jamais ce que vous avez vécu. Ça sera autre chose, bien sûr, d'accord ? Oui, vous aurez quelqu'un, mais ce n'est pas le même amour. Voilà. Et pas tout de suite. Je ne sais pas dans quinze jours, hein. Oui. Ça ne pousse pas sur le pied d'un cheval. Allez. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Je ne me sens que pas d'idée en ce moment. Je voulais savoir si vous avez cherché au niveau santé, c'est un peu de particulier. Oui, mais tu devrais... C'est au niveau professionnel aussi, ça. Aussi, oui. Ben, et on a dit besoin de repos. Si tu n'es pas bien, tu te fais un petit arrêt maladie, tout ça. Mais d'accord ? Bien sûr. Eh ben, tant mieux. Eh ben, tu te reposes encore, tu le reconduis, ton arrêt maladie. D'accord, merci. Repose-toi. Bonne santé. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien et vous ? Ça va très, très bien. T'as vu, j'ai un beau Père Noël, tout va bien. C'est vrai. C'est vrai. Alors, toi, t'es un peu fatigué. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ? C'est pas terrible, hein, quand même ? Non, c'est pas terrible. Avec ta sensibilité. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est un homme de cœur, Stéphane. C'est vrai. Aïe, 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 ce cœur. T'as vu, des fois, il nous perdra. Mais c'est pas grave. C'était quoi ta question, Stéphane ? Est-ce que je vais réussir dans le domaine de devenir guérisseur, en tout cas ? Mais tu le fais déjà. Donc, je ne le doute pas de moi. Non, tu développes, c'est comme une pellicule photo. D'accord. Allez, un phoque Jésus, Jésus est ton ami. Très bien. Merci beaucoup, Chantal. De rien. Un bon petit cœur, ce monsieur. J'aime bien. Les gentillesses. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si j'ai choisi la bonne voie professionnelle. Non. Je ne change pas encore. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis atteinte de l'indépidationnaire. Je voudrais savoir si cette maladie va flamber ou bien si c'est le temps. Non, t'as encore le temps, t'inquiète. D'accord. De ne pas mourir, c'est pas ton heure. Non, c'est pas tellement de mourir. C'est le père de dégradé. Le père complète. Non. Non, non, non. Prie l'esprit sain. D'accord. Et porte une aventurine sur toi, ça sera très très bien. Une pierre d'être. Comme ton père. Allez. Merci. De rien. Je ne sais pas qu'on soit. Bonsoir. Alors, ma question, c'est, est-ce que, moi j'ai une personne qui m'a dit ça lors d'un repas, est-ce que j'aurais des choses négatives collées sur moi ? Des choses négatives ? Des choses négatives. Des entités négatives collées sur moi. Je pense que tu as eu pas mal de choses. Je sais pas. Le passé. Oui. T'as un passé qui est très lourd, très chargé. Mais l'avenir, il sera meilleur. T'as beaucoup de roses devant toi, donc il y a quelque chose de heureux quand même pour toi, pour l'avenir. Faut que tu pries beaucoup et que tu médites. Voilà, c'est comme ça que tu dis. Ça fait partie de ton évolution spirituelle. Faut passer par les catastrophes pour mieux comprendre les choses, madame. C'est dur, hein ? Allez. Bonsoir Chantal. T'as un très bon ange gardien, mais tu l'invoques que pas, Wilaine. Il faut l'invoquer. Allez. Bonsoir Chantal. Je voudrais savoir si la personne que j'ai dans la tête et dans le cœur, je vais construire avec elle, où je vais finir toute seule pour des jours. Pour l'instant, t'as un blocage sur toi, c'est un peu comme la dame. Et pour l'instant, c'est pas que tu peux finir seule. Je pense pas que tu finiras seule. Il faut quand même te débloquer. Et c'est lié par rapport à la fameuse femme qu'on parlait tout à l'heure. Tant que cette femme, elle enverra des choses négatives, il y a un blocage sur toi. Oui. Je suis désolée. Mais t'y arriveras. C'est toi qui auras la victoire. Rappelle-toi bien ce que je dis aujourd'hui. Et la personne que j'ai en tête, je peux la garder ou elle va... Pour l'instant, oui, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a un blocage. Je suis désolée. Allez. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Je voulais savoir si mon petit frère est rentré en tête. Oui. Heureusement. Bonsoir. Chantal, est-ce que je vais avoir une opération séroclique ? Oui. Il y aura. Pas tout de suite, mais il y aura. Combien de temps ? Moins de cinq ans, et c'est quelque chose qui sera heureux, t'inquiète pas. Oui, je serai partie avant. Ça va, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis dans une relation... Je vais dire, finalement, on va pas se séparer. Je veux savoir si c'est... Rupture définitive, j'entends. Oui, merci. Aller. Chut. Merci, c'est la chance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai un de mes garçons qui vient rencontrer quelqu'un, et par la même occasion, du coup, il envisage de changer de travail, il y a une opportunité, un rendez-vous bientôt, et j'aimerais savoir si ça va se faire. C'est quoi ta question, parce que tu me parles d'une rencontre, de travail, une question précise. Parce que ça va avec, et bien ils sont au travail. Non, ça va pas avec. Ça va pas avec. Mais non, ils travaillent pas avec la rencontre. Non, non, ça va pas avec. Donc ça va pas avec. Ils travaillent pas ensemble, tous les jours. Donc, je voudrais savoir si... Si quoi ? L'opportunité, au niveau du travail, il a rendez-vous bientôt... Il y a un changement de travail pour ton fils, heureux pour lui. Voilà. Allez. Très bien. Bon, merci. C'est déjà pas mal. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Ma fille a été... Non, la question, elle est pour toi, Miltia. Je suis désolée. Bon, alors, dis-moi la question. Non. Je n'ose pas la poser pour toi, et c'est pour toi. Je suis désolée. Ta fille... C'est pour ma santé, alors. Voilà. La santé, parce qu'il y a eu des hauts et des bas et tout ça. Et il y a eu plus de bas que de haut. Et moi, j'entends amélioration de santé. Et je crois que ça sera quelque chose de très heureux, parce que ça agit beaucoup sur ton moral. D'accord ? Oui, c'est vrai. Il y a deux voyages dans le devenir qui seront très heureux pour toi et qui te feront comme une grosse bouffée d'oxygène. Voilà. Pour sa fille, je suis désolée, c'est d'abord toi. Bonjour. Le micro, madame. Parlez dans le micro. Il faut prier Sainte-Odile, madame, la patronne des yeux, avec Sainte-Lucie. Vous ne serez pas aveugle, madame. Merci. Elle a peur de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on continue. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Quel est votre prénom ? Joseph. J'adore ce prénom. Marie vient de décéter et nous avions une petite maison en Espagne à Vendre. Oui. Et je voudrais savoir ce qu'elle se vendra. Elle se vendra en 2020, la maison. 2020 ? Oui, avant. Je vous remercie beaucoup. De rien, madame. Votre mari vous embrasse. Il est souvent ou dans la cuisine ou dans la chambre. Vous devez aimer ces deux endroits. Oui. Pas pour rien. Allez. Bonsoir, Sainte-Odile. Bonsoir. Je voulais savoir si la situation de ma fille va s'améliorer personnelle et professionnelle. Non. Une question précise. Alors, là, c'est deux questions. T'as vu comment il existe ce truc ? Ça devient amoureuse. Qu'est-ce que tu veux savoir sur sa vie amoureuse ? Si elle va rencontrer quelqu'un en train. Oui. Ça lui changera toute sa vie. Ah. Prochainement. C'est quand prochainement ? Je ne sais pas. 2020 par exemple. Ah bon, si tu me dis dans 15 jours, je te dis non. 2020. 2020, oui, mais pas dans 15 jours. D'accord. C'est pas prochainement, voilà. Merci. C'est pas rapide. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Ça fait pour savoir un peu pareil. Si ma fille va faire un peu de la boutique. Quel âge est là ta fille ? N6. D'abord le travail après l'amour. Ah, c'est comme ça. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Il y a une dizaine d'années, j'ai un ami qui est parti en bateau avec ses deux enfants et qui a disparu. Je voulais savoir s'il était mort ou s'il était... Ils sont morts tous les trois. Merci. Désolée. Bonsoir, Chantal. Le corps dans la mer va retrouver toi. Oui, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Katia. J'ai eu mélanomie à trois ans avec une édastole. Oui, mais ça c'est fini. C'est fini. On en parle un peu, mais c'est fini. Je voulais savoir si pour l'avenir que vous allez bien se faire. Oui. Merci, Chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Demain, c'est après cinq ans que mon enfant est mort. Oui. Je voulais savoir comment il va de côté. Très bien, tu lui allumeras une bougie demain. Tu mets sa photo, une fleur coupée, une bougie, toute la journée brûlée pour ton papa, d'accord ? D'accord. Merci. De rien, merci à lui. C'est important pour lui. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Je vous ai dit que mon père et mon beau-frère sont bien dans le lac du Dieu. Oui, mais ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Non. Comme ça. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si mon père vient de t'envoi de voir. Souvent. Tu l'inquiètes quand même. Ah ah, qu'elle dit. Ah ah ah. Si tu crois qu'il ne te surveille pas, ton père de l'autre côté, tu rêves. Ton père, il te surveille de l'autre côté. Ne crois pas qu'il n'est plus là, il a sauvé le d'enfant. Elle ne va plus oser rien faire. Eh oui, il vient souvent te voir. Attention. Tu comprends ce que je te dis, hein ? Je sais que tu as compris. C'est bien. Allez, on se comprend tous les deux. Allez. Bonsoir. Bonsoir. C'est la fin. Il n'y a plus rien. Je dois passer à autre chose. Je suis désolée. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Et comment ton prénom ? Cindy. Ah, tu as un beau prénom, Sylvie. Cindy. Cindy. Ah, c'est lui. Je savais qu'elle avait une. Je voudrais savoir si j'enlèverais un jour... Cindy, c'est le prénom de ma nièce. Tu vois, regarde. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je voudrais savoir si j'enlèverais un jour à reprendre les pères de mon grand-père. Oulala, c'est un black-nick-mack, là. En fait, il y a des problèmes de papier, de paperasme. Et là, c'est tout un... Est-ce qu'elle va y arriver à la fin ? Je pense que tu peux être aidée, mais il faudra être aidée par un notaire et un avocat, quelque chose comme ça. Des hommes de justice. C'est un homme. Ouais. Obligé. D'accord, merci. Ça, c'est Sylvie. C'est ça. Eh bien, tu vois, regarde. Tu n'es pas loin, hein. J'aimerais savoir si je vais bientôt déménager. Tu cherches ? Oui. Tu cherches vraiment ? Ouais, j'ai une piste. Non, non, non. Ils attendent que ça tombe tout cru dans la scène. Cherche-moi vraiment, d'accord ? Allez. Et si tu cherches, tu le trouveras. Et si tu cherches, vraiment, tu le trouveras. Pris Saint-Joseph, il t'aidera. Oui, d'accord, merci. Allez. Oui, et pour ce temps, pour mon fils, est-ce qu'il aura un bel avenir professionnel ? Il est jeune, votre fils, madame. Oui, il est jeune. Il a 13 ans. Il va le mettre à travailler tout de suite. Non, non, non. Le pauvre. Non, écoutez, madame, que je ne se fasse, s'il vous plaît, là. Il est un peu jeune, hein. Alors, pour moi, si vous avez l'amour ? Si vous allez rencontrer quelqu'un ? Oui. Oui, c'est oui. D'accord, merci. Un bras. D'accord, merci. Déjà, tout de suite, à 13 ans, il est mieux à toi, au surpain. Ça va, non ? Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis une fille qui est grandement malade. Le mois, ça, ça, ça. Oui, il y a des hauts et des bas, mais elle est suspendue et maintenue, votre fille, madame. Merci. Vous vous en occupez beaucoup, vous, hein. Vous êtes une femme extraordinaire. Merci. J'adore comme vous faites, hein. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le vois. Et c'est super. Ouh là là, 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 quel mérite que vous avez, madame. On vous remercie pour tout de l'autre côté. Si toutes les mamans pouvaient être comme ça, ça serait formidable, hein. Eh oui, je suis obligée de vous le dire. Excusez-moi, hein. Non, je ne veux pas vous faire pleurer, mais je suis obligée de vous le dire. Allez. Eh bien, oui. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon fils va s'arrêter d'angoisser pour rien. Votre fils, quoi ? D'angoisser, pas d'angoisser. Moi, j'ai compris. Il a des phobies ? Oui. Il a eu un choc. Il faut voir une kinésiologue et faire de l'EMDR. Et ça ira beaucoup mieux. Il pourra ressortir, ton fils. Quel âge il a ? Il va avoir 14 ans. Oui, il va s'en sortir. Il est beau, ton fils. Tu ne l'as pas raté. C'est ce que tu as fait de mieux. Eh bien, tu peux être quand même très fière de lui. Moi, je te le dis. Tu comprends ce que je te dis, va ? Allez. Merci. N'inquiète pas, il ne va pas perdre la boue ni rien. T'inquiète, là. Oui, allez. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si ma soeur va avoir un enfant. Chut. Elle en veut un ? Oui, mais elle veut, elle veut pas, elle veut. Je ne suis pas chaude avec elle. Pardon, excusez-moi. Moi, j'ai quelqu'un. Quand je veux, je veux. Je veux, je veux pas. Ah, je ne sais pas. Oh, ben voilà, voilà. C'est pas... Si c'est un enfant qui arrive, ça serait un peu comme un cheveu dans la soupe. Il est pas vraiment désiré, ce bébé. Ça, ça me dérange. Il faut vraiment le désirer. Tu comprends ça ? Oui. J'ai l'impression que le père, il n'a pas envie. Ils ont déjà des enfants ? Des chiens. C'est pas pareil. Ben c'est comme ça. C'est pas pareil, hein ? Oui, mais pour eux. Mais des fois, c'est comme des enfants. Mais elle les aime quand même. Elle les aime quand même, mais... Il faut qu'il y ait le désir vraiment. Il y a vraiment un désir pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce désir. D'accord ? Voilà. C'est pas non, mais c'est pas oui, hein ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas chaud, quoi. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'aimerais savoir si j'aimerais concilier assez rapidement avec ma fille. Oui. Rapidement, non. Ben c'est pas dans 15 jours ou à Noël. Mais l'année prochaine ? Oui, mais c'est pas rapidement. Elle a le foutu caractère, peut-être. Oui, elle a le foutu. Et puis qu'est-ce qu'elle t'en envoie, dis-donc ? Ah oui, tout à fait. Pardon. Et toi, elle t'a fait mal à chaque fois, hein ? Oui. Et si on va vraiment trouver une relation d'enfant... Par la suite, par la suite. Merci, surtout. De rien. Quel âge, quel caractère qu'elle a, celle-ci. Pour l'attente de ton mari, pour l'âge. En général. Il est âgé, ton mari ? Quel âge est l'âge ? Oui, 83. Non, il y a encore du temps. On dirait qu'on te le prolonge, toi. T'as pris des... C'est comme le football, t'as les prolongations, tu sais. Eh ben, toi, t'as des prolongations par rapport à ton mari. Mais on ne pourra pas le prolonger éternellement. Mais on ne va pas te le prolonger éternellement. Déjà, il a prôné l'amour plusieurs fois. On te l'a pas mal prolongé. Mais c'est par rapport à toi, parce que c'est toi qui le maintiens comme ça. Sinon, il serait déjà parti depuis longtemps. Tu comprends le message ? Parce que t'es pas prête. C'est comme si on t'accordait une grâce de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Tu n'es pas prête. Voilà. Une part de moi dit oui. Pour l'instant, tu n'es pas prête. Il y a une part de moi qui meurt encore. Mais c'est normal. C'est ton mari. C'est ta moitié. Il faut prier pour lui. Il faut prier beaucoup pour lui. Mais je pense que toi, quand tu demandes de l'autre côté, tu n'es pas mal entendue. C'est pas mal du tout. Ah oui, ça je m'en rends compte. C'est pour ça que tu dis que c'est des prolongations. On ne pourra pas prolonger, prolonger éternuement. D'accord ? Éternellement. Éternellement. On est ternu en même temps. Bonsoir. Bonsoir. Je me fais du souci. C'est un peu de mon épouse. J'ai envie de savoir si ça peut être un mec qui est très malade. Je vais savoir l'évolution. J'ai pas reprise. Qu'est-ce qu'on a très malade ? Sa femme est très malade. Oui, et je voulais savoir si ça avait évolué positivement dans le bien. Pour moi, oui. Parce qu'elle fait un gros travail sur elle. Elle a compris pas mal de choses. Merci. De rien. Il y a trois docteurs qui vous suivent, madame, c'est ça ? Oui, d'accord. Vous avez trois bons médecins avec vous, madame. Ça, pour moi, c'est important. Et puis, vous avez la protection des défunts. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Mon mari a un homme de magnétisme qui vient de son papa. J'aimerais savoir s'il va pouvoir le faire. Oui, pour moi, pour moi, pour moi, ce monsieur, il serait plus fort dans la radiesthésie. Je sais pas. Il en fait aussi. Eh bien, je préfère la radiesthésie au magnétisme pour vous. Voilà. Et intéressez-vous plus précisément à la géobiologie. Voilà. C'est où ? Biologie. Allez. Merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous voyez déménagé par un achat immobilier ? Est-ce que vous allez acheter quelque chose ? Pas tout de suite, ça sera oui. Oui. Merci. C'est pareil, il faut le désirer, il faut le chercher aussi. On est d'accord ? Ça ne tombe pas de vous cru dans l'assiette, hein ? Allez. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Voilà. Il y a deux mois, je suis partie en Algernis. J'ai reçu un très beau présent. D'ailleurs, tu m'as proposé un bonheur immense. Oui. J'ai reçu le coran. Oui. Traduit en français. Oui. Vous l'avez lu ? Pas encore, parce qu'il y a le monde. David a le livre. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si ma religion a changé ou si c'est dû à ma vie antérieure. C'est dû à une vie antérieure. Ah, c'est bon ça. Ou tu étais musulmane. Voilà. Moi, j'ai compris. Tu l'as compris. Oui, j'ai eu ce signe. J'ai ressenti beaucoup de frissons. J'ai ressenti. C'est normal. Oui. Merci. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. J'avais un... De vous, parce qu'on ne vous voit pas. Oui. Oui. Une information, est-ce que vous arrivez à lire parmi les messages que vous avez transmis dans les bougies ? Hein ? Parce que je n'ai pas compris. J'ai compris bougie, c'est tout ce que je comprends. En fait, je vais intéresser pour savoir si vous avez une ou telle ou telle question. Bon, ma première question, je vais faire simple. Il y avait un soin qui était par rapport au chakra, où il y avait des bougies qui étaient allumées. Parmi ces bougies, il y en a une qui, en fondant, elle a formé une autre bougie, en fait. Oui. Et la thérapeute, sur le coup, elle m'a dit que c'était particulier, mais elle n'a pas su lui donner précisément une indication. Je pense que c'est les guides qui viennent te voir au travers des bougies. C'est des messages que tu as. Et que tu peux sonner au travers des bougies. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Ok. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors, concernant mon chemin spirituel. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a encore à faire. Voilà, vous avez un petit message à m'ouvrir. La patience. La patience. Une chose que vous avez vu. Il faut être patiente pour ce chemin-là. Et l'évolution, c'est très bien. Vous êtes sur la voie, ne vous inquiétez pas. Doucement, mais sûrement, comme on dit. D'accord ? Dans cinq ans, vous ne serez plus la même. C'est déjà un téléphone. Allez. Pour qu'elle pose la question elle-même. Non. Regarde, elle parle. Ça va, elle est tranquille. Ah oui, mais tranquille. Merci. Allez, bonsoir la fille. Bonsoir. Et comment ton prénom, la fille ? Malena. Hein ? Malena. Malena. C'est joli, hein ? C'est sa mère qui l'a inventé, ce prénom, ou pas ? Non, merci. Allez. T'écoutes, Malena, t'as un très joli prénom. Merci. On m'avait dit que j'étais une passeuse d'âme, et je vais t'en voir si c'est vrai ou pas. Non, moi j'aimerais bien que toi, par contre, tu t'occupes de toi, là. T'as déjà pas mal de choses à t'occuper. Je ne te vois pas vraiment passer les âmes. Je ressens que tu as beaucoup d'intuition, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. N'aie pas peur. D'accord ? Et c'est pas par rapport aux âmes, je dirais plutôt qu'il y a pas mal d'âmes qui viennent te contacter des défunts, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour les faire passer, c'est pas ta mission. D'accord. Là j'ai les études sur toi. Et peut-être y aller proche, d'accord ? Allez. Et sortir un peu de temps en temps, un peu, ça te fera du bien. Arrêtez de rester enfermée comme ça, d'accord, Malena ? Bonsoir. Allez. Bonsoir. J'ai perdu mon accompagnement de l'héritage. Il y a combien ? Un an de ça. Un an. En décembre alors il est décédé. November. Ah non, vraiment. Je vous précise pourquoi. Comment ça, pourquoi ? Son geste. Il s'est suicidé. Il s'est pendu. Il voulait se pendre. Il n'a jamais fait de tentative de pendaison ? Que je sache. Ah, moi je pense que oui, madame. Ah oui, il y a longtemps. C'est quelqu'un qui avait la mort dans l'âme depuis des années, madame. Pas d'aujourd'hui, ça. C'est pas un problème qu'il a fait. Je me penche juste derrière, vous comprenez ? C'est quelqu'un qui était mal depuis des années. Il a pris des cachets, il a pris des cachets. Prenez des antidépresseurs ou des choses comme ça. Lui. Il a pris un moment. Voilà, parce qu'il montre des cachets qu'il prenait, ce monsieur. Il avait fait une thérapie, quelque chose. Il a essayé d'être suivi à un moment donné, mais... Il n'y arrivait pas. Je ressens comme quelqu'un qui était comme emprisonné, vous voyez ce que je veux dire ? Psychologiquement, tout ça, c'était très très lourd. Je m'excuse, madame, il est plus heureux là-haut. Il est libéré. C'est pas de sang, madame. Oui, il ne souffre plus, madame. Mais moi, pour moi, j'en reviens. Peut-être que là, c'était la dernière, mais je pense que c'est quelqu'un qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Vous le saviez, ça, ou pas ? Son tentative de suicide ou l'eau ? Mais le ferait, le danger, souvent. Mais lui, c'est ce que je vous dis, il pensait souvent à ce que tu es plusieurs fois. Il ne s'est pas de sa faute à aider. Oui. Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Parce que c'est lui qui a choisi sa mort. Il a choisi sa mort. Voilà ce qu'il me dit de lui dire. Il faut l'accepter, c'est difficile parce que lui, il avait... Pourtant, il ne faut pas vous culpabiliser. Est-ce que je l'ai rendu heureux ou pas ? Vous l'avez rendu heureux, mais c'était un mal de vivre qu'il avait depuis son enfance, madame. Pourquoi devant moi ? C'est un accès à la folie. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Il était dans son monde quand il a fait ce que ça. Il avait fait avec une arme ou pas ? Il s'est tiré un coup de fusil. C'est une arme de service. Il était policier. Voilà. Mais il a pensé au fusil, il a pensé au revolver, il a pensé... Ouh, il a pensé à plusieurs fois se suicider, madame. Il voulait que ça soit propre, net, rapide. Voilà. Merci. Je suis désolée, madame. Et il a pensé à la pandaison plusieurs fois. Je suis désolée. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème qui datait... Ce n'est pas un problème qui date il y a un ou deux ans en arrière. Vous comprenez, madame ? C'est beaucoup plus profond que ça. Voilà. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, madame. La mort dans l'âme, la mort chouillot. N'arrive pas à comprendre. Et un ras-le-bol de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le travail, la fatigue, les gens, la déception des gens. Plein de choses. Un cumul de plein de choses. Mais ce n'est pas votre faute à vous. D'accord ? Arrêtez de vous culpabiliser parce que ce n'est pas ta faute. Voilà ce qu'on me dit. Merci. De rien. Bonjour. Mes enfants sont en location et la maison va être vendue. Ils doivent déménager. Ils recherchent depuis déjà un an d'acheter pour acheter. Oui. Est-ce qu'ils vont trouver ? Oui, ils vont trouver, mais il y aura des travaux à faire dedans. En fait, je pourrais qu'ils trouvent un coin. Oui, mais avec des travaux dedans. Alors, c'est à venir en plus, ils vont chercher. Mais je ne sais pas. Je vais trouver une maison, mais il y aura des travaux et tout ça. Bonsoir. Allez. Merci. C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir, Souta. Est-ce que la santé de ma fille va se stabiliser ? Comment ça fait votre petite fille ? Ça fait longtemps qu'elle est malade ? C'est-à-dire qu'on a opéré des carotines. Oui. C'est le cœur, le cœur, c'est ça ? Une petite AVC. Ah oui, mais l'AVC, c'est le cœur et la tête qu'il y a dans la peau. C'est le cœur. Il y a une question d'héréditaire chez votre fille. C'est-à-dire que c'est héréditaire ce qu'elle a. On me dit pour l'instant de protéger, madame. Ce n'est pas son heure encore. Merci. Bonsoir. J'ai perdu mon mari il y a un an et demi. Oui, un peu comme ça. Je voulais savoir s'il l'avait bien. Très bien. S'il a quelque chose. C'est un message. Il vous aime. Je t'aime, j'entends. Je t'aime, c'est tout ce que j'entends. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai entendu, je t'aime. Il vous trouve très belle votre femme ce soir. Votre mari. Il me dit, t'as vu comme elle est belle ma femme, t'as vu comme elle est belle ma femme. Il aimait que vous soyez toujours coquettes, toujours en beauté. Il ne faut pas vous négliger, vous laisser aller parce qu'il détestait ça votre mari. On est d'accord ? Oui. Voilà. Il aime une femme coquette et tout. Il vous trouve très très belle ce soir. Voilà ce qu'il me dit. Et j'ai entendu, je t'aime. Voilà. Je n'invente pas, c'est tout. C'est déjà pas mal. Pas maintenant, c'est trop tôt, madame. D'accord ? Il est un peu jaloux quand même. Ah ben oui. On avance. Bonsoir. Bonsoir. Mon frère Romain qui est décédé il y a plus d'un an était mort de façon accidentelle. Accidentelle, oui. Il faut arrêter de pleurer, vous. Voilà. Bonsoir, je voulais savoir si mon petit-fils va finir par trouver l'amour parce que ça fait se croire s'il était fricadé. Il ramassait son entier. Eh ben oui, il l'a fait. Il m'a rencontré. Quel âge il a ton petit-fils ? 28. À 30 ans, il sera bien le petit-fils, il sera casé. Allez. Mettez-vous de côté, ça va coûter cher quand même. Ah ben oui. Tu veux qu'il se casse ? Eh ben oui. Eh ben oui, il faudra allonger, c'est normal. Bonjour. C'est un an et demi que je souffre d'allergie. J'ai vu beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. Je n'ai pas compris, moi. Et maintenant, j'ai fait une dernière prise de sang, j'attends les résultats. Et je n'arrête plus à m'en sortir, je n'en peux plus. J'ai du mal. Il y a un changement alimentaire à avoir. Un changement alimentaire. Oui, il faut enlever tous les laitages, le gluten et tout ça. Tu as un changement alimentaire à avoir. Radical. Il faudra aller voir un guérisseur, ton ma belle. Ah, d'accord. Et tu as un changement radical alimentaire à avoir. Voilà ce qu'on me dit que tu veux dire. D'accord. Merci, chanteur. Rien. Pas de gluten, pas de laitage, pas de trucs comme ça. Ah, d'accord. Donc pas de fromage, pas de gâteau, rien. Mais tu as mangé de trop. Je vais arrêter. Voilà, arrête et tu verras que ça va aller beaucoup mieux, d'accord ? Merci, chanteur. Tu ne mourras pas, ne t'inquiète pas. Allez. Non, ça ne fait pas peur de mourir, c'est souffrir ce que je veux dire. Non, mais justement, arrête le fromage, ça ira mieux. On commence par ça, peut-être que si tu mourras devant le camembert ou quoi, mais ce n'est pas grave. Ça serait dommage quand même. Allez, pour rigoler un peu. Bonsoir, c'est Christine. J'ai déménagé assez récemment sur Montpellier, au mois de septembre, pour une activité professionnelle. Tant mieux. Et je voulais savoir si ça devait se passer pour moi. Oui. Changement de vie. Oui, radical. Ah oui, et tu vas voir, tu vas l'avoir ton changement, t'inquiète pas. Tu l'as voulu, tu l'as eu, hein ? Ah ben oui, j'ai sauvé dedans. Elle en a plein dedans. Merci. On va essayer. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon mari me protège. Oui, madame. Il y a des années qui est partie. Mais oui, mais il vous protège, il faut au chômage, pour l'autre côté, vous n'inquiétez pas. Mais votre maman aussi qui vous protège beaucoup. Comment ? Votre maman aussi qui vous protège. Ah oui, mais c'est moins longtemps qu'elle me dit. Non, mais oui, mais je m'excuse, mais elle est là quand même. Oui, mais je n'ai pas de c'est. Oui, mais tu ne l'as pas dit. Merci. Allez. Bonsoir. Ma maman est partie il y a un mois. J'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas partir. Je voudrais savoir si elle... Elle avait peur de mourir. Il faut l'aider, il faut prier beaucoup pour elle. T'en as au moins pour 3, 4 mois, il faut beaucoup prier pour elle. D'accord ? Aide ta mère, s'il te plaît. Commence par ça. D'accord. Allez. Merci. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Est-ce que ma réconciliation avec ma fille aînée pourra se faire ? Oui. Avant que je parte. Oui. Elle est chieuse ta fille. Avant 30 ans. Non, non. Elle est chieuse ta fille. Hein ? Elle est chieuse ta fille. Elle est chieuse. Chieuse ta fille. Elle est chiantée. Elle t'en veut. Je voudrais savoir pourquoi. Il y a trop de monde à l'énumérer là. C'est un vieux dossier. Mais tu te réconcilieras avec elle. T'inquiète pas. D'accord. Merci. Elle a un petit caractère. Je viens de grimper. Je pense qu'elle doit ressembler à sa grand-mère. Bonsoir. Je voudrais savoir si les soins que je fais contre l'ADMLA sont bien efficaces parce que j'en suis pas très bonne. Non, vous ne pouvez changer de docteur. C'est clair ? Je n'ai pas de résultat avec. Donc il faut changer de docteur. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez toutes des mythènes là devant. Allez. Ta prose vous confie au même. Moi je suis privée. En fait je voulais savoir par rapport à mon avenir, par rapport à ce que je ressens, il y a des rêves, des choses que je ressens dans ma vie. Tu voudrais créer quelque chose toi ? Tu as pensé ? Oui, il y a des choses que je crée. On parle de création. Qu'est-ce que c'est que tu voudrais créer ? Il y a de la musique, il y a du dessin. Voilà. C'est artistique. L'art thérapique. L'art thérapique. Oui, ça je fais depuis quelques temps. Ah ben voilà, on me dit que c'est dans cette voie là que tu dois chercher. C'est important. Mais par rapport à mes rêves, enfin disons qu'il y a des rêves que je ressens, des choses que je sais qui vont arriver. Rémonitoires, c'est ça que tu veux dire ? Oui apparemment je ressens des choses. Les rêves rémonitoires, oui. Je ne sais pas quoi en penser et des fois je n'arrive pas à comprendre la signification en fait. Voilà, il faut acheter la baissée sur les rêves et tout ça. C'est des rêves très monitoires, on te prévient de certaines choses. Mais par rapport, j'ai l'art thérapie à faire et peut-être ce que tu vis dans ta santé, c'est pas par hasard. Donc pas encore dans ta chair et tout ça. C'est pour mieux comprendre ce que tu vas faire par la suite plus tard. Aider les gens avec des problèmes de santé, des malades ou quoi. Tu te rappelleras ça ? Oui, ça, ça viendra plus qu'à l'esprit, tu verras. D'accord. Allez, courage. Il n'y en a plus pour longtemps. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si mon petit frère a rejoint mon père dans le dos là. Oui, mais actuellement ils ne sont pas ensemble. Ton petit frère, il a eu deux amis de l'autre côté. D'accord, il est heureux. Oui. Et toi, est-ce que tu es heureuse ? Moi, je ne sais pas. Oui, ça pourrait être mieux. Oui. Hein ? Oui. Tu ne veux pas les fêter les fêtes ? Non. Il faut les fêter de là où on te le demande. Je suis désolée. Une grimace. Allez, hop. C'est toi qui manges beaucoup de soupe, comme ça ? Tu n'as pas le sucre. Les légumes ? Non, tu manges des soupes. Oui. Change un peu, pas que de la soupe. La purée. Les purées ou des légumes. Je ne t'ai pas dit. Est-ce que je t'ai parlé de sucre ? Arrête de manger trop de soupe. Mange un peu, par exemple, une tarte aux légumes. Fais des tarte aux légumes, des choses comme ça. T'en as pas ? Oui. Allez. Et mange des légumes verts. Voilà ce qu'on te dit. De la salade, des épinards, des arêtes au vert. Du vert. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour Martine et Carole qui n'ont plus travaillé dans une crèche suite à des années chroniques. De santé. Oui. Et on va lui proposer quelque chose. Elle attendait un moment. Est-ce que ça va se faire ? L'année prochaine, pour elle, elle changera de travail ta fille. L'année qui vient, merci. En 2020, oui. Qu'elle attendre, tranquille. Elle sera satisfait, adaptée à ce travail. Je pense, oui. Mais laisse passer l'hiver. En décembre, janvier, février. Allez, laisse passer tout l'hiver. D'accord. Merci. C'est pas pressé. Bonsoir. Je suis sans emploi et je voudrais savoir si en 2020, vous pouvez avoir du travail. Oui. Tu veux un mi-temps ? Tu veux quoi ? Ah oui, temps partiel. Ah parce que c'est pas 8 heures par jour, d'accord ? C'est soit le matin ou soit l'après-midi, tu trouveras. Et donc, moi, tu vois quelque chose ? Je te vois aller aider des dames. Je sais pas qui c'est ces dames. Tu veux garder des personnes âgées ? Je voudrais rester dans le social, mais oui. Ouais, je sais pas. Je te vois aider des personnes âgées. Des dames. Des drôles de dames. C'est rigolo, ça. Des dames âgées. Et je sais pas si c'est le matin ou l'après-midi que tu vas les aider. Des drôles de dames. Mais tu vas les aider. Rappelle-moi bien ce que je te dis. Ok, merci, Chantal. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ma fille, avec mon mari, va s'améliorer en 2020 ? Non. Il ne changera pas. Il ne t'aura pas de terre. Non, il ne changera pas. Tu lui as donné des mauvaises habitudes. Je suis désolée. Ben oui. Ben oui, c'est ta pote un peu. T'as dégueulé, il y a prescription. Il y a des dames à l'arrière. C'est trop tard. C'est trop tard. Il a dit que tu es comme ça, c'est comme ça. Écoute, tu sais qu'un petit signe, il claque la porte, va faire un tour dehors. Sois plus philosophe. D'accord ? D'accord. Et malheureusement, quel âge est là ton mari ? Il ne changera pas. 64. Non, il n'est pas encore. Et puis pour lui, il est déterrain. Il a raison. C'est toi qu'a tort. Et puis tu le laisses y croire. Et puis voilà, un peu partout, là-bas, le sang, c'est tout dérabé. Allez, tu n'auras pas malade. Non, je vais essayer. Bonsoir. Je me suis formée au magnétisme un peu de temps. Et je voudrais savoir si, Valérie, on continue là-dedans, si j'ai changé de joie professionnelle. Qu'est-ce que tu fais en ce moment que tu travailles ? Je ne suis pas. Tu changeras, mais pas tout de suite. Il y a encore plein de choses à apprendre. D'accord ? Et c'est quoi la prochaine vie ? Non, j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est incomplet. Il n'y a pas que le magnétisme, il y a autre chose à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. D'accord ? Pris la Sainte Vierge, elle t'aidera beaucoup. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Merci. Et tu as quelqu'un dans ta vie ? Oh oui. Voilà, ça va. Oui. C'est trop beau. Allez. Et la dame à côté ? Ben oui. Non, heureusement que je suis là. Allez. Debout parce qu'on ne te voit pas. Allez, mais pas la main dans les poches. Dans ces minutes, tu vas partir doucement. Alors, c'est quoi ta question ? Je suis en étudiant de l'art étrangère et je dois savoir si c'est vrai. Ça court même. Ça ne marche pas, ça court. Ah, bien. Allez, continue. Elle examine un passé et tout. C'est pas bête, hein ? Le grec mort. Mais c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Entre temps, on fait l'assiette. Oh, et demain, et après demain, et après, 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 demain. Tranquille ouf. T'arrêtes un peu, dis, bouge-toi un peu quand même, hein ? Dis. Ça va, oui ? Allez. Allez, bientôt, il faut un truc. Bonsoir. Quel est ton fou ? Chut. Muriel. Bonsoir, Mimu. Et Muriel, on va savoir, ça va trouver du travail en 2020. Oui. Il y aura même deux travails. Un et deux. Tu verras, tu seras contente. Allez, c'est rien. Il y a un peu de route à faire, mais c'est pas grave, hein ? Comment ça va ? Ah oui, c'est pas à côté de la maison, le travail. Ah oui, d'accord. Ben oui, j'ai voulu te le déplacer. Ah ben, c'est pas sûr. Bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Nicole. Dans le micro, parce qu'il est... Je me fais du souci pour mon gofix. Pourquoi tu te fais du souci pour mon gofix ? Parce qu'il a été malade. Oui. Et un peu de cette maladie, il a des problèmes dans son travail. Oui. Parce qu'il s'est absenté. Voilà. Il s'est absenté. Oui. Et donc, maintenant, on lui cherche... Énoise. Et alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je veux savoir si ça va s'arranger. Oui, mais pas tout de suite. Il y a deux personnes dans son travail qui l'aident bien, et de l'autre côté, les autres personnes, ce n'est pas des personnes qui sont franges du collier. On fait bonne figure et par derrière, ce n'est que défaut. Voilà. Tu as compris. Dis à ton beau-fils, je ne sais pas s'il va le faire, ou si toi, tu peux le faire pour... Prix Saint-Joseph pour ton beau-fils. D'accord ? D'accord. Allez, c'est le patron du travail. Bon. Allez. Merci. Pardon. Et la dame à côté ? Allez, la dame blonde, là. Allez, toi. Allez, on se dépêche. Allez. Allez, on s'enlève, toi. Marche. Je vais faire un concours pour janvier. Tu vois, je veux s'enlever. Elle a des niquettes. Elle a des niquettes. On a filmé. Pour réussir les examens, on ferait Saint-Tritain ou Saint-Expédute. Tu te rappelleras ? Il y a justement la prière pour réussir les examens de Saint-Tritain qui sera excellente pour toi. Et je pense que tu réussiras. Ça va. La matière, il y a l'écrit, l'oral, c'est ça ? C'est dur, hein ? Il faut s'approcher. Et pas pour la dernière minute, hein ? Eh oui, c'est mon problème. Non, mais toi, t'es un peu comme... Suivez-moi mon regard. Ça va aussi. Suivez mon regard. Allez. D'accord, merci. Messieurs, dames, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Et un joindre moment, toujours au sec. Merci, merci, merci. Merci.